Musique En suivant le chemin qui s'appelle, plus tard nous arrivons sur la place qui s'appelle Jamais et bien cette parole de sage nous vient ce matin de Senec et c'est ainsi que j'ai bien envie de démarrer l'émission de ce matin. Alors dites-moi, qui parmi nous n'a jamais eu la sensation de subir son existence, d'endurer des choses qui ne nous plaisent pas parce qu'il faut le faire ? Et bien c'est important de prendre sa vie et passer à l'action. Ça s'impose comme une nécessité, c'est un travail personnel et une démarche bien évidemment personnelle que nous allons tenter de vous expliquer ce matin. Alors que signifie prendre sa vie en main et passer à l'action ? On en parle dans un moment. Mais avant, permettez-moi de vous dire bonjour mes chers amis Lepto. Bienvenue sur 5, sur 7 matin. Ici, vous le savez, nous sommes tous les jours dans l'action. Nous agissons en vous proposant des thématiques qui vous font réfléchir et qui vous font évidemment vous remettre en cause. C'est notre manière à nous de contribuer à l'évolution des choses et s'informer, bien entendu, et participer. Voici pour vous le Flash Info. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce Flash d'Information. Les Vaudundaises 2024, on en parle toujours. La forte mobilisation autour de cet événement a impacté bien des secteurs vitaux au plan national. Le secteur routier en est un exemple. Illustration des impacts des Vaudundaises sur l'économie routière dans le bulletin d'information à 7h. Dans l'actualité aussi, les explications du ministre de l'énergie, des mines et de l'eau face aux coupures d'électricité de ces derniers jours. Au cours d'une conférence de presse, Samou Seidou à Damby livre ses explications. Le détail dès 7h. La commune de Savalou subit depuis quelques jours les affres d'une pluie torrentielle, une tornade qui a ravagé presque tout sur son passage. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, mais de nombreux dégâts matériels sont enregistrés après le constat de l'autorité préfectorale descendue sur les lieux. Bonne nouvelle pour le CNHU, le Centre National Hospitalier Universitaire peut désormais mieux traiter ses déchets biomédicaux. Le projet Rédicé vient de mettre à sa disposition un incinérateur de dernière génération, financé par la Banque mondiale. A l'initiative de la Rote Autorité Royale du Bénin, les rois et chefs traditionnels se sont retrouvés à Niki, une rencontre mensuelle, pour échanger sur le rôle et l'importance de la cheferie traditionnelle dans un état moderne comme le Bénin. Un communiqué final a sanctionné la fin des travaux. C'est l'une des grosses actualités de l'univers cinématographique. Le film documentaire titré Daomé remporte l'ours d'or du meilleur film à la Berlinale 2024. Il porte sur la restitution au Bénin des 26 trésors pillés par la France. Il est réalisé par la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop avec l'accord du gouvernement béninois. Et cette belle berge lagunaire de Porto Novo pourrait peut-être servir de lieu de tournage d'un film à succès. C'est un écosystème humide, encore vierge, totalement aménagé avec une belle promenade dotée de points d'observation de la lagune et plein d'autres ressources naturelles. Un bijou vert à découvrir plus amplement dans le bulletin d'information. On se laisse d'ailleurs sur ces belles images. Merci d'avoir suivi ce flash d'informations. Merci à Rodrigo, là, Baba Guéto, pour la présentation du Flash Info. Ainsi démarre 5-7 matin de ce jour. Permettez-moi de vous souhaiter bon réveil. Permettez-moi d'avoir une pensée positive à votre endroit. Permettez-moi également de vous souhaiter de passer une excellente journée du 29 février 2024. Alors, dans le menu, dans le sommaire du jour, nous aurons quelques enfos liés à la technologie. Rendez-vous à 7h25 pour les détails. Entre autres, nous parlerons de ces lunettes qui vous promettent les super pouvoirs de l'intelligence artificielle. Eh bien, si vous voulez savoir de quoi tout cela retourne, retrouvez-moi donc à 7h25. Nous évoquerons également ces robots destinés à enchanter les hôpitaux. L'actualité technologique, eh bien, c'est juste après le bulletin d'information du jour. Au menu, aussi aujourd'hui, le débat, et on parle aujourd'hui du syndrome du premier. Comment gérer un enfant qui veut toujours être premier ? Conseils et explications à 7h40. Et nous évoquerons également un autre thème lié à la sécurité de nos enfants, de l'école, à la maison et vice versa. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et donc, la route, une fois encore, s'ouvrira à nous dans une belle orchestration menée par mon cher Constant Dianonco, qui passera le témoin à nos espères de la langue française, Jean-Fondé et Patrick Diossou. Allez, allons maintenant lire les journaux. Voyons-les, une de nos canards. C'est un exercice, il faut le dire, qui fait du bien à notre intellect. Et c'est avec Marcelle Béthoreau. Bonjour, Marcelle. Bonjour, Rachida. Comment allez-vous ? Très bien chez vous. Ça va, ça va aussi. Alors, que disent les journaux ce matin ? Alors, nous irons tout de suite, mais avant, permettez-moi de saluer les amis téléspectateurs. Nous irons avec le matin, le matin qui titre « Code de la route », les infractions à réprimer par la police dès le premier masque, c'est-à-dire demain. Déjà, Malenville n'ont levé des barrières nigériennes à la frontière de Gaïa. Eh bien, en dépit des décisions de levée des sanctions de la CDAO alors infligées au Niger, les frontières du Bénin avec ce pays restent toujours fermées malgré l'ouverture de la partie béninoise. Des membres du gouvernement Talon font le constat. Fichiers des aspirants à l'enseignement supérieur au Bénin, voici la liste complète de détenteurs, de doctorats et de masters sélectionnés à lire dans les pages du quotidien. Le matinal supposé démolition illégale d'immeubles situés sur l'emprise de la route des pêches, eh bien, la supercherie du présumé victime mise à nu, la commission incriminée, dénonce la dénégation et clarifie les choses. Dans l'équipement sportif du PDG Agbe Locke à la presse sportive béninoise, eh bien, Daniel Agbe-Dolo offre un jeu de maillot à l'APS Bénin. Nous irons maintenant avec Matin Libre. Matin Libre qui titre « Récompense suprême à Berlin pour Danchoumé ». Le Bénin a misé sur l'histoire de la restitution des trésors royaux. Eh bien, 34 ans après la conférence nationale, personne ne peut se satisfaire de ce qui se passe aujourd'hui. Batocco dénonce le recul des libertés sous talons. À lire également dans ce journal. À présent, le grand jury qui dit « Les usagers disposent encore de 24 heures pour se conformer justement aux règles par rapport à la répression contre les infractions de la route ». Certains détracteurs jetant du doute sur son appartenance à l'UP. Le renouveau, Léopold Zinsou déclare « Je serai le dernier à quitter l'UPR. » Le renouveau, le renouveau en route pour Nati Tengou pour une réunion de l'Association nationale des communes du Bénin. Le maire Luc Atropo, victime d'un grave accident de la circulation à Datsazoumé. Nous lui souhaitons prompt rétablissement à lire dans les pages de ce journal. L'événement du jour, arrêt de la diffusion analogique au Bénin. Le gouvernement adopte le schéma national de basculement vers la TNT. Le quotidien revient également sur l'accident de la circulation à Datsazoumé. Plus de peur que de mal, nous dit pour le maire Luc Atropo. Tournée de la haute direction politique de l'UP, le renouveau. Eh bien, la haute direction de l'UP, le renouveau, requinque les élus de l'UEM. Remplacé à la tête de la pièce, Bénin, Laurent Gangbe, nommé directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Fournitude de l'énergie électrique au Bénin, La SBE dévoile les réelles causes des coupures répétées. Lisez le quotidien pour en savoir plus. À présent, l'économiste avec l'économiste. Prélèvement communautaire de solidarité. L'UMOA invite les États à libérer leurs arriérés. Grand Nocoué, désormais, la réorganisation de l'exploitation du sable. Par dragage également à lire dans le journal. Le journal, secteur financier au Bénin, de nouvelles lois sur le taux d'intérêt légal et les infractions boursières. Le journal, à présent, commercialisation précoce des noix de cajou, des magasins fermés, des camionnettes interceptées par la direction départementale de l'industrie du commerce Bogo à Libory. Eh bien, réouverture de la frontière avec le Niger, le gouvernement constate l'effectivité. Nous sommes à présent avec le journal, l'emblème du jour, qui titre « Révision de la Constitution à l'Assemblée nationale ». Les députés passent aux travaux en plénière un beau temps avant la tempête. Il parle également du drame Luc Atropo, victime d'un accident de la route. Eh bien, tournée nationale du parti UP Le Renouveau, Djok Benoun Talata Vlavounou Benochi, accueillie en pompe à Adjoun, conseil des ministres du 28 février 2024, des nominations prononcées à lire dans les pages du journal. À Ouida, nous parlons d'Eugène Nyon-Lonfon, qui est désormais nouveau SE. L'autre quotidien pour toujours des informations à la une des journaux, examen de la proposition de révision d'Assane Seyibou, un soutien massif des BR et UPR, malgré les réticences des démocrates. Nous allons également lire « Exploitation des panneaux publicitaires » à Cotonou, le SE de la mairie, sommes les régies insolvables d'enlever leurs affiches. Et pour finir avec cette balade dans les journaux, je vais dire « Quatre vérités, gestion au sommet de l'État, Yaïboni disqualifiée pour blâmer la gouvernance de Patrice Talon. » Le véhicule de Luc Atropo fait un grave accident, également relève les « Quatre vérités ». C'est tout pour les journaux de ce matin, Rachida. Merci, ma chère Marchelle Gbetorou. Nous avons donc une pensée spéciale, n'est-ce pas ? Oui, voilà. Nous envoyons toutes les vibrations possibles, les vibrations positives possibles au maire Luc Atropo, victime d'un accident de circulation. Il faut dire que le maire de Cotonou, n'est-ce pas ? Cet accident s'est produit dans l'après-midi de ce mercredi, 28 février 2024. Le maire Luc Atropo serait donc en effet en route pour Nati Tengou au fin de prendre part au Conseil national et la réunion du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, à NCB, dont il est, on va dire, le patron. Et donc, selon le média Banuto, il était à bord de la voiture avec un collaborateur et son chauffeur. Pour l'heure, les circonstances de l'accident demeurent encore inconnues. On aura sans doute des détails dans les tout prochaines heures. Merci, Marchelle Gbetorou. On va se retrouver un peu plus tard et cette émission se poursuit. Évidemment, je l'ai dit, Marchelle Gbetorou, vous pouvez donner votre avis en suivant le chemin qui s'appelle « Plus tard ». Nous arrivons sur la place qui s'appelle « Jamain ». C'est la parole du sage du Céjour. Qu'est-ce que vous en pensez, Marchelle ? C'est une autre forme de dire que ne jamais remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant parce que vous ne maîtrisez pas les circonstances de l'instant à venir. Donc, profitez au maximum de ce que vous avez déjà aujourd'hui. Massimisez vos chances avec ce que vous voyez car vous ne maîtrisez pas l'avenir. Et oui, évitez de procrastiner. La procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce que vous pouvez faire maintenant et tout de suite. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes là pour ce sujet de matin en même temps ? Bah oui, c'est tout chaud en tout cas. Et nous vous inviterons donc à prendre votre vie en main et le faire, c'est cesser de vouloir et c'est commencer à agir. Chers amis téléspectateurs, vous connaissez sans doute ce proverbe qui dit quand on veut, on peut. Et donc, j'aurais pu également ajouter à Marchelle Gbetoro « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est vrai que c'est facile à dire, certes, mais c'est vrai. Et donc, nous sommes à la source de tout changement et personne ne peut agir à notre place. Il faut le retenir. Dès aujourd'hui, la volonté est une ressource pouvant être très puissante. Et moi, généralement, pour me motiver, il faut dire « Moi, j'aime regarder les personnes qui ont du succès et puis je me dis, si lui, par exemple, il arrive à le faire, pourquoi pas moi ? » Absolument, il faut toujours, je vais dire, prendre l'exemple des bonnes choses, prendre l'exemple sur les bonnes choses pour pouvoir avancer dans la vie. Parce que, quoi qu'on dise, l'échec fait partie de la vie. On ne va pas s'attarder sur l'échec, mais beaucoup plus penser à tout ce qui est positif, il faut penser à tout ce qui nous propulse de l'avant. Et je pense que c'est en gardant le moral haut, en gardant cette pensée de la positivité que nous arrivons à surpasser, ou bien, je ne dis pas très passer, à surpasser, voilà, tout ce qui est obstacle devant nous et nous arrivons au sommet, comme on le dit. Donc, du chemin à faire dans la positivité, le créateur reste pour nous. Merci, Marcel Lecbeth-Toro. Eh bien, ne remettez plus à demain, ce que vous pouvez faire maintenant. Alors, je ne sais pas quels sont vos projets, je ne sais pas quelles sont vos ambitions, je ne sais pas toutes les excuses que vous vous trouvez à l'instant. Maintenant, vous vous dites, bah, écoutez, je vais le faire un peu plus tard. Vous le dites, vous vous dites peut-être, est-ce que je peux vous douter de vous, vous poser des questions ? Non, ne vous posez plus de questions. Passez à l'action, agissez, c'est le moment d'agir. Si vous n'agissez pas, vous n'avez pas la possibilité de changer votre destinée, c'est en agissant que vous pouvez changer les choses, c'est en agissant que vous pouvez améliorer votre condition du jour. Eh bien, voilà, c'est le message du jour. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va aller sur la route, on va retrouver mon cher Constant, Jen Nongbo, avec lui, on va parler d'un sujet assez spécial avant de le retrouver. On va rapidement à la pub. Dans l'économie touristique. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au micro-crédit à l'Afia. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formée sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître nos activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du micro-crédit à l'Afia. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique comme toujours. Micro-crédit à l'Afia. Le crédit qui vient à vous. Merci Micro-crédit à l'Afia. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de soucis. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en plus, comment tu as fait pour envoyer ces belles motos en si peu de temps ? Mon gars, moi je suis un business man. Un hustler. D'ailleurs, je suis venu ici pour retirer un mandat. Un mandat ? Tu as acquis à l'étranger toi pour recevoir de l'argent, hein ? Calmos, les gars. Calmos ! C'est le business. Maintenant, je vends un peu de tout sur Internet. Dis donc, mais depuis quand tu es devenu un si célèbre business man ? Hé, 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 les amis. Laissez Fofon. Ne l'écoutez pas. Tout ce qui bride n'est pas de l'or. C'est plutôt un Gaïman. Pour fin sur Autriche. Il fait de la cybercriminalité. Une pratique sévèrement punie par la loi. Enfant. Écant. 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 C'est vrai ce qu'il dit. Ton silence montre clairement que tu pratiques la cybercriminalité. Donc toi aussi, tu te livres au faux prêt bancaire. Au faux swap d'immeuble. de voitures, de places publiques. Aux anarches autour d'héritages supposés abandonnés. Écant, oui. C'est la prison qui te guette. Toi, et tes états complicitants. Présent. Même tes parents qui savent et qui ne disent rien. qui se sont en tout cas. Soyons tous vigilants. Ensemble, combattons la cybercriminalité. Circulation en sens interdit, c'est le thème du jour sur la rubrique sur la route, évidemment, avec Constant Dianenko. Bonjour, Constant. Rachida, comment allez-vous ? Je vais très bien. Et ce matin ? Ça va bien, ça va bien, je vais bien. Alors, on se retrouve encore une fois pour parler des règles à respecter sur la route. Et aujourd'hui, vous vous proposez de nous parler du sens interdit. Tout à fait. Oui, pourquoi ? Oui. Et vous savez, le jour j'ai moins un de 1er mars demain. C'est demain. La répression démarre demain. D'accord. Donc, il y a des gestes stupides que les usagers, surtout les éléments, les conducteurs du tassier doivent éviter pour ne pas vraiment aller tout le temps au trésor à partir du demain. D'accord. C'est pourquoi je veux peut-être parler et revenir sur la circulation en sens interdit. On est d'accord. Je salue les amis téléspectateurs. Les usagers de la route. Bonjour, bonjour. Et surtout, il y a, permettez-moi, il y a le téléspectateur de Malenville, M. Athanas. D'accord. À Sogba, il nous suit tout le temps. Ils sont nombreux, à nous suivre de Malenville, de Kandi, de Pereret, de Siguana, d'un peu partout. Merci pour cette fidélité, on va dire, qui nous honore. Tout à fait. Et donc, bonjour, monsieur, Athanas. Athanas Assoba. Assoba. D'accord. Il l'écoute déjà, il nous voit déjà. Donc, Rachidat, je disais, il a des gestes stupides, il a dit, les sens interdits. Et quand on parle de sens interdits, Rachidat, il a tout d'abord des panneaux de scénisation qu'il faut connaître. Ça, c'est tout simple. Là, le panneau sens interdits, le réalisateur, je pense, va nous projeter. Voilà. Ça, là, tout conducteur doit comprendre ce panneau. Quand on voit, on est en face de ce panneau, on ne dépasse pas le panneau, on ne rentre pas dedans. Mais, attention, vous pouvez voir des gens venus en sens inverse. L'autre sens est autorisé. Ce n'est pas parce que les autres viennent que vous allez rentrer. Donc, ce panneau, ça signifie sens interdit. on ne dépasse pas le panneau en marche avant comme en marche arrière. Parce que quand le sens est interdit en marche avant, il est aussi interdit en marche arrière. D'accord. Donc, c'est ça. Mais je le répète, des gens peuvent venir en face. On est d'accord. Donc, l'autre circulation est à sens unique. Ce n'est pas pour cela que nous allons rentrer. Ça, c'est le premier panneau. Des gens peuvent venir en face, mais vous, vous ne pouvez pas y aller. pas du tout. pas du tout. Ce n'est pas le même panneau qui est de l'autre côté. C'est un autre panneau qui indique que la circulation de l'autre côté est à sens unique. Unique. Très bien. On est d'accord. Autre signalisation que tout conducteur doit connaître, c'est le panneau qui indique interdiction de tourner dans ce à droite ou à gauche. Là, vous pouvez dépasser le panneau cette fois-ci. On est d'accord. Mais à la prochaine intercession, vous ne devez plus aller dans le sens indiqué par la flèche. Je dis bien, on peut dépasser celui-là. Mais à l'intercession, au croisement de route suivant, on ne doit pas tourner dans le sens indiqué par la flèche. Donc là, c'est interdiction de tourner à gauche à la prochaine intercession. Sans interdiction, on ne dépasse pas même le panneau. Mais ça là, on le dépasse. Mais à l'intercession suivante, il ne faut pas tourner. Très bien. Maintenant, là où le problème se pose, mais quand il n'y a pas de signalisation, il y a des sens interdits qu'on doit comprendre. Il y a l'image là aussi. Il y a, lorsque vous abordez, surtout, le conducteur doit comprendre la chaussée à sens unique. lorsque la chaussée à sens unique, c'est-à-dire, il a un terrain plein au milieu, les lampadaires au milieu, il faut faire beaucoup attention. Sinon, vous allez circuler dans un sens interdit. Prends eux-mêmes, il n'y a pas le panneau. Donc, nous avons des vidéos, ça va passer. Donc, quand vous êtes à sens unique et il y a un podium, un, pour neer des trucs au milieu, ne tournez jamais avant. Un peu comme il l'a fait là. Exactement, voilà. Ce que le véhicule a fait, c'est ça. Lui, il tourne bien. Très bien. Il y en a qui le font avant. Avant. Et je le remarque souvent au Carrefour, non pas Toyota, Carrefour Ita. Exactement. Il y en a là. Au lieu de contourner comme ceux-là, il y en a qui... Voilà. Lui, il le fait bien. Il le fait bien. Il le fait bien. D'accord. On est d'accord. Très bien. Mais celui qui ne fait pas comme ça, à partir de demain, c'est si, mais il faut... Ça va chauffer. Ça va chauffer. Faites attention à vous. La police républicaine a assez communiqué, donc il n'y aura pas du tout de tolérance. C'est sûr. On dirait que la police est pressée pour cette opération. Il y a trop d'insivistes. Lui, par exemple, il a mal roulé. Non, monsieur, vous avez déconné. Vous avez déconné. On ne fait pas ça. Voilà. On ne fait pas ça. Voilà. Et ce motocycliste, lui aussi, il n'a pas bien roulé. Là, ça fait 6 000 francs, pas du 2 000. D'accord. À moins de 6 000 francs, c'est pas. À moins de 6 000 francs. Vous voyez que c'est un geste stupide, non ? Oui, c'est vraiment stupide. Vous voyez quelques mètres et vous tournez bien. Vous voyez, non ? Mais en fait, le souci, c'est qu'on a laissé faire pendant longtemps. Exactement. On a laissé faire, donc du coup, c'est entré dans les habitudes. On ne se pose même plus les questions, des questions. Il faut revenir à la normale. À la normale. Il y a des règles à respecter. Franchement. Exactement. C'est ça. C'est ça. Le cours de la rue. Il faut le respecter. Et ça donne une bonne image de notre pays. Absolument. Quand les gens viennent, ils voient bien circuler, respecter le cours de la route. On sait que, ah, c'est l'attention. Ils sont bien dans la circulation. D'accord. Donc, c'est bien ça. Bon, il y a ce cas. Mais il y a aussi le cas que nous allons voir tout à l'heure. Les gens quittent les rues et au lieu de prendre le sens normal, au lieu de prendre le sens normal, bon, ça, c'est pour les carrefours, les sens giratoires. D'accord. Non respect du sens giratoires. Vous allez voir, les motocyclettes, les motocyclettes, tout à l'heure, vont tourner rapidement. Oh là là, mais comment on peut faire ça ? Voilà. Mais ça, c'est au niveau de... De l'étoile rouge. C'est pas possible. C'est hier que je suis allé prendre tout ça. Mais comment on peut tourner comme ça ? Voilà. En fait, il est pressé. Il est pressé. Plutôt que d'aller faire tout le tour, il se dit, écoute, vite fait, j'y vais. Il met le clientat, il le fait comme ça. Franchement, c'est abusé. Voilà. C'est abusé. Donc, un policier sera là désormais. Bon, il vous prend... On va vous choper. On va choper. Et donc, ça aussi, c'est une amende de 6 000 francs CFA. De 6 000 francs. D'accord. Maintenant, il y a un autre cas où les gens quittent la rue et pour aborder un sens unique, ils doivent passer par la droite. Mais quand l'intercession est loin, les gens piquent rapidement par la gauche et puis ils rentrent dans un sens interdit. D'accord. Et donc, il y a ces usagers qui vont, vous l'avez dit, en... En sens interdit. C'est-à-dire, au lieu d'aller contourner, au lieu de prendre le sens normal, ils piquent rapidement par la gauche et rentrent dans le sens interdit. D'accord. Voilà. Donc, il faut respecter ce sens interdit. C'est les infractions liées au code de la route. C'est très important. Et il y a le cas des feux aussi. Les feux que les gens grillent. Il ne faut plus griller les feux. Quand c'est à l'orange, sachez-le, il faut ralentir. S'arrêter ici, il ne faut pas encore engager. D'accord. Et puis, quand le feu est au vert, vous pouvez passer, mais quand il est au rouge, sachez-le, interdit de passer, tout simplement. Et de tourner même. Il y en a, je l'ai répété le jeudi dernier. Si vous ne voyez pas la flèche qui vous indique de tourner à droite, n'y aller pas du tout, la priorité à droite n'est pas automatique. Très bien. Elle n'est pas automatique. Ce n'est pas dans tous les cas admis. Chaque fois que vous vous trouvez à droite, vous vous dites, écoutez, je peux y aller. Non, pas du tout. Assurez-vous qu'il y a une flèche qui clignote et qui vous dit, écoutez, madame, écoutez, monsieur, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Parce que je suis une bonne élève, je vous le dis. Je suis ravi, très content de ce résumé que vous avez. Parce que les gens continuent. Vous avez continué par tous. Les gens continuent. Je fais partie. Au feu rouge. Je l'ai souvent fait aussi. Oui, au feu rouge. Mais j'avoue qu'avec tout ce que vous dites tout le temps ici, sur ce plateau, je ne le fais plus. Franchement, je ne le fais plus. Vraiment, vraiment. Et c'est ce à quoi doit servir cette rubrique sur la route, vous permettre, n'est-ce pas, de mettre un terme à ces habitudes qui nuisent à notre... Comment je vais dire ça ? Au partage de la route. De la route, tout à fait. C'est ça, c'est ça, bien. Vous voyez, donc, à partir de demain déjà, un policier qui est à droite et qui voit un Zem ou qui que ce soit tourner au feu rouge, alors qu'il n'y a pas la flèche, c'est Saint-Méfant. Vous avez rappelé les amendes forfaitaires. Là, quand vous grillez désormais un feu, c'est Saint-Méfant. Fon-CFA. Voilà. Et la police républicaine l'a dit, messieurs et dames, il n'y a pas de tolérance. Franchement, on le répète depuis des semaines, tolérance zéro vis-à-vis des infractions de la route parce qu'il y en a marre de ces accidents, parfois très bêtes. Franchement, des accidents qui n'ont pas de sens stupide, on va dire. Il y en a marre de tout cela. Nos vies ont du prix. Il est important de faire attention. Et comme on le dit, la route, nous la partageons. Nous prenez soin les uns des autres. Donc, arrêtez ça. Merci Constantien Ampo. Merci. Bel exercice ce matin. Je pense que la semaine prochaine, on va essayer de faire le point. Je sais que ça démarre demain. On va observer pour voir comment ça va se passer sur la route. Et surtout, n'oubliez pas vos casques. Chaque citoyen doit avoir son casque désormais. Alors, Chamsia, tu dois savoir que désormais, pour prendre un Zemigian, il lui faut avoir son casque. J'espère que c'est entendu. C'est notre maquilleuse. Allez, merci Constantien Ampo. Je pense qu'on a fait notre devoir. Oui, on a fait notre devoir. On l'a fait largement. Allez. Merci. Excellent jeudi à vous. Merci. Place maintenant aux espères de la langue française. La langue française n'a plus aucun secret pour eux, même si on dit qu'on ne peut tout connaître. Ils connaissent l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Et c'est pour cela que tous les jeudis, ils sont là pour partager leur connaissance de la langue française avec vous. Voici pour vous le duo Jean-Patrick. L'heure du français, l'heure a sonné pour nous. Bonjour Patrick. Bonjour Rachida, tu viens maman. Bonjour Jean-Fendé. Les deux mousquetaires de la langue française. Bonjour Rachida. Alors, comme on se retrouve, n'est-ce pas ? Oui, ça va bien. Avec beaucoup de plaisir. Ce style de coiffure-ci est bien à ta, à forme de ton visage. C'est vrai ça. Oh là là, je fais un peu le malin. Merci beaucoup. Non, tu mérites de le faire. C'est bon. D'accord. Patrick, ça va ? Vous avez récupéré un peu ? Oui, par la grâce de Dieu. Heureuse de vous retrouver ce jeudi. Vous n'y étiez pas la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, j'étais un peu en mission, un peu occupé. Oui, une mission de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Donc, j'étais à un séminaire, un séminaire de formation pour le monitoring, le travail que l'ODEM va faire. Comment faire pour que nous puissions surveiller la presse, qu'elle soit écrite, numérique, audiovisuelle, radio ou télé, qu'on puisse la surveiller ? Merci pour le compte rendu. Le compte rendu sera payé. Allez, des mots pour le compte de ce jour. Nous en avons, on va dire, quatre. Nous tenterons de faire la différence entre épouse, partenaire, femme et campagne. C'est bien cela ? Bien sûr. D'accord. Oui, qu'est-ce qu'une épouse ? Qu'est-ce qu'une partenaire ? Qu'est-ce qu'une femme ? Et qu'est-ce qu'une campagne ? Merci. Je voudrais bien saluer le groupe des SVTistes, des professeurs des SVT, de la promotion, me semble-t-il, de 93, et qui le sont regroupés de façon formelle, oui, et qui ont discuté à bâton rompu autour de ces quatre mots, et qui finalement se sont dit que l'émission 5 sur 7 matin, à travers l'heure du français, pourrait peut-être leur apporter plus d'éclairage. Ah ben merci beaucoup. Merci. Jean-François, elle apporte ça. Ensuite, ça fait le prélude déjà à la Jérémie internationale de la femme. Oui, tout à fait. Donc, on commence déjà par... C'est la semaine prochaine. Oui, oui, oui. La semaine prochaine, oui. Alors, c'est quoi une épouse ? Alors, lorsqu'on parle d'épouse, c'est légalement une personne unie, une femme unie à un homme par les liens formels du mariage. C'est-à-dire qu'ils sont allés devant le maire ? Oui, soit ils se sont allés devant la tradition, devant la juridiction, ou devant la juridiction étatique ou religieuse. Donc, il y a trois, c'est trois, l'un et ou l'autre. D'accord. Donc, quand on a fait le mariage traditionnel, on est épouse ? Oui, oui. Donc, déjà le mariage, c'est épouse. On donne le titre d'épouse. D'épouse, oui. D'accord. Le mariage civil, épouse. Épouse. Mariage religieux, épouse. Épouse, d'accord. Mais la dot, non ? La dot, oui. Quand vous a doté, vous n'êtes pas encore épouse ? La dot, c'est une consécration du mariage et du mariage traditionnel. Oui, mais ce n'est pas encore le mariage traditionnel. Si vous acceptez la dot, ça veut dire que vous avez accepté, vous donnez votre... C'est un préalable au mariage traditionnel. Ce n'est pas un préalable, c'est déjà la consécration du mariage. D'accord. Très bien. Donc, à ce titre... Si on ne veut pas, on dit non. D'accord. À ce titre, vous pouvez déjà vous... Vous considérez comme épouse. Considérer comme épouse. Bien sûr. Très bien. C'est noté. Donc, voilà ce qu'il faut considérer comme épouse. Et une épouse, c'est... Lorsqu'on parle de femme, je veux extrapoler sur la femme un peu. C'est exactement la même chose, seulement quand on parle d'abord de femme, c'est le genre humain de sexe féminin, bien entendu. Oui, oui. Mais lorsqu'on parle de femme, sur le plan, dans le domaine où nous nous trouvons, eh bien, la femme également, c'est une personne de sexe féminin unie à un homme par le lien sacré du mariage. D'accord. C'est ma femme. C'est ma femme. Oui. Alors, ce qu'il faut retenir, il y a certaines femmes ou certaines filles qui se font la guerre interne entre l'appellation femme et l'appellation épouse. Ce que je retiens, c'est que dans le domaine des niveaux de langue, des régies de langue, épouse est de régies soutenues, femme est de régies courants. Et lorsqu'on veut parler de régies familiales, on parle de meuf. Ce n'est pas très habitué dans nos traditions. Donc, ma meuf, lorsqu'on est entre amis... Ça fait référence à la petite copine. Non, non, en fait, c'est femme. Non, non, ma femme, c'est pas ce que je dis ma femme. Ah oui ? En fait, c'est femme, meuf. Mais comment on peut traiter sa femme de meuf ? Non, non, en fait, c'est l'argot. C'est sympathique, c'est sympathique. C'est sympathique et puis c'est l'argot, c'est le verlan. Ça n'a rien de sympathique. Non, c'est le verlan, bien sûr. C'est le verlan. Le verlan, on utilise l'envers du mot. Oui, voilà. D'accord ? Le verlan, on inverse. Donc, meuf, femme. Oui. Ça fait comme vous dites mon anif. C'est mon anif. Ça n'en est pas à la fête sa valeur. Oui. Mais généralement, meuf, c'est un langage de rue. Non, pas de rue. C'est un langage familier parce que ce n'est pas vulgaire. C'est familier juste pour montrer que nous sommes entre personnes, entre copains, c'est un langage de rue. Bon, il sait que c'est... Appelle-moi ma meuf. C'est plus... Moi, j'ai souvent trouvé ça. C'est plus déconstipant. Moi, j'ai souvent trouvé ça moins vulgaire, franchement, personnellement. Et j'ai remarqué que c'est un langage utilisé par les jeunes. Oui, c'est parce que les jeunes ont pris ça en charge que ça donne une impression. Oui, c'est pas dévalorisant. Non, non, pas du tout. C'est pas dévalorisant. En tout cas, pour moi, c'est pas dévalorisant. Très bien. Donc, de toute façon, une chose est sûre, ce n'est pas bien dans les milieux un peu élevés. C'est pourquoi, ce qui est courant, ma femme, voilà... Moi, j'aime bien épouse. Épouse, c'est plus soutenu. Voilà, c'est soutenu. C'est plus lourd. C'est élégant, c'est lourd, c'est chique. C'est bon à entendre. C'est plus élaboré. Voilà, ça te valorise. Quand c'est une femme qui le dit, vous voyez déjà le jour. Je vous présente mon épouse. Voilà. C'est la même chose. Je vous présente mon époux. Mon époux. Oui, mon mari. Mon mari, ma femme, c'est... Vous, je veux dire, mon homme. C'est pas soutenu, quoi. D'accord. Ah, sacré Rachidat. Alors, partenaire, c'est quoi ? Alors, partenaire, d'abord, au sens ordinaire du terme, c'est quelqu'un à qui on s'associe, avec qui on s'associe pour une activité, pour une mission, pour une vision. Et donc, on peut parler de partenaire de jeu, partenaire de foot, partenaire de belote, partenaire de ceci et de cela. Ça veut dire... On parle aussi de partenaire sociaux, c'est-à-dire des personnes... Généralement, quand on le dit, il s'agit des syndicats et des représentants de personnel. Oui. Alors, quand on le dit, généralement, c'est pour des personnes dont l'action contribue à faire avancer correctement la mission, la vision. Donc, normalement, quand on dit partenaire sociaux, vous comprenez qu'on ne devrait pas faire la guerre aux représentants du personnel, aux représentants syndicaux. Donc, voilà ce qu'il faut d'abord comprendre par partenaire. Alors, sur le plan marital, quand on dit partenaire, ça veut dire, c'est celui ou celle avec qui je fais le combat de la vie, le combat commun de la vie. Nous avons les mêmes visions, donc nous sommes ensemble pour réussir notre vie. Donc, c'est plus détendu, c'est moins formel. Alors, on dit surtout partenaire, on utilise partenaire comme on utilise compagne, compagne pour ne pas nécessairement préciser qu'il y a mariage formel. Parce que la personne avec qui vous vivez, même si c'est sans mariage et vous avez les mêmes visions, c'est votre partenaire. Donc, la femme est d'abord partenaire, l'homme est d'abord partenaire avant d'être précisément ce qu'il est. Donc, nous sommes des partenaires et de façon circonstantielle, lorsque, par exemple, dans une boîte de nuits ou bien au cours d'une grande fête ou bien au cours d'une colonie, où on n'est pas forcément avec son époux ou son épouse, sa femme ou bien son mari, eh bien, la personne avec qui vous êtes dans cette circonstance est votre partenaire. Oui. D'accord. Oui. Donc, lorsque vous dites compagne, c'est pour ne pas préciser, c'est pour rester dans le halo. D'accord. Oui. Donc, partenaire, lorsqu'on dit partenaire, lorsqu'on dit compagne, ma compagne, on peut être compagne de quelqu'un sans être forcément son épouse. On peut être partenaire de quelqu'un, partenaire circonstantielle ou partenaire pour une certaine durée sans être forcément marié. D'accord. Ce sont des mots un peu génériques. Mais on peut être aussi partenaire et être marié ? Tout à fait. Quand on est marié, on devient forcément... Et on peut être marié sans être partenaire, parce que s'il y a des gens qui se sont mariés formellement, mais qui n'ont pas la même vision de la vie, vous êtes juste, au-dessus de la société, des partenaires. Et ce ne sont pas de réels partenaires, parce qu'un véritable partenaire, c'est celui avec qui on voit dans la même direction. Oui. Et on partage presque tout. Oui. On partage la même vision. Oui. Partenaire, la différence est claire. Partenaire, et puis certains vont jusqu'à des partenaires sexuels, pour préciser. Oui, bien sûr, partenaire sexuel, partenaire de jeu, partenaire de sexisme. Ça dépend du domaine. D'accord. Là, c'est clair. On sait que c'est avec celui-là qu'on a plus de chance de réussir ce qu'on engage, ce qu'on entreprend. D'accord. Ma compagne, mon compagnon, pas nécessairement par le lien du mariage. Oui, voilà. C'est précisé aussi. Oui, j'ai saisi l'opportunité pendant que j'y pense pour saluer la famille Baguidi Aissé. Et on s'est rencontrés, ils ont demandé après vous, Patrick aussi. Ah. Nous avons été les premiers pour vos soeurs de français. Oui. Et surtout, leur fils est rentré de l'étranger, qui dit qu'il regardait déjà cette émission depuis l'étranger. D'accord. Oui, super. Voilà donc... Ça fait énormément plaisir. Voilà donc, il est clair, on connaît désormais la différence entre épouse, partenaire, femme, compagne. Une chose est sûre, c'est pour qualifier le sexe féminin. C'est le dénominateur commun, en fait. C'est le dénominateur commun. Oui. Une épouse, c'est une femme, enfin... Oui, c'est une femme. Une épouse, une partenaire, une femme, une compagne, c'est le sexe féminin. N'est-ce pas ? Oui, et un homme peut présenter une femme pour dire, voici mon épouse, mais il ne peut pas ajouter co. Mais une femme en présentant, l'autre femme peut ajouter co. Ma co-épouse, co-épouse. Ah oui, ça c'est... Un homme ne veut pas dire co-épouse. Il ne faut pas parler de ça ce matin. Je ne veux pas parler de ça ce matin. Il ne faut pas parler de ça ce matin. Je n'en parlerai point. Voilà. On ne veut pas co-épouse. On ne veut pas co. On ne parle pas. Allez, mécanique du langage à présent. Oui, mécanique du langage. Voilà, vous faites bien la transition. Oui, bien sûr. En parlant de co. Oui, bien sûr. On va parler de co. C'est-o. C'est-o en début de mot. Oui. C'est-o en préfice. Oui, en préfice. En préfice, c'est-o. Il ne faut pas confondre avec ce-o en français, emprunter de l'anglais. C'est-o mentionné sur les courriers. Ça veut dire care of. Oui. Care of. Ça veut dire au bon soin d'eux. Oui. Oui. Care of. Ça, c'est différent. Oui. Il y a aussi une formule chimique. Je ne vais pas m'y mettre parce que ce n'est pas facile. Alors, lorsqu'on dit co. Qui fait penser à CO2. Oui, bien sûr. Et lorsqu'on parle donc du préfixe CO, c'est-o, ça entre dans la composition des mots qui renvoient à la notion d'avec, ensemble, ou bien qui est juste apposé à, qui accompagne, qui est avec, qui collabore avec, etc. Ainsi, lorsqu'on dit par exemple CO, époux, CO, épouse, ça veut dire époux avec. Donc, c'est la personne avec qui, enfin, ensemble, nous sommes avec telle autre personne. Lorsqu'on dit battre, combattre, alors ça veut dire que le CO peut devenir CO, M, selon que ce soit devant M, P, M. Donc, on ne peut pas dire combattre, donc combattre. Ça peut être CO, I, et CO est devant I, ça devient, le I devient très bien, coïncidence. D'accord. Oui, donc ça devient I très bien, très bien. Et le reste, généralement, c'est CON, c'est-à-dire conjoint. Ou bien, COL. COL, collaborateur. Et donc, CO renvoie à la notion d'une certaine associativité, d'une certaine commutativité, d'une certaine, une idée de mise ensemble, de travail ensemble, de mise en commun. Donc, le préface CO, CO, renvoie donc à la notion de CO et entre dans la conscience de plusieurs mots de la langue française. S'il faut commencer à les évoquer. S'il faut commencer par les citer, on aura de la peine à... On ne va pas s'en sortir. Oui, on ne va pas s'en sortir. Alors, oui, on passe à la deuxième étape de... De la mécanique du langage. Deuxième étape, bon, qu'on reverse carrément dans les expressions du jour. Oui, dans les expressions du jour. Oui. Deuxième étape. Deuxième... Et c'est un rappel, il faut... Je me suis dit, parfois, il faut rappeler quand les gens l'appellent, le vent, avoir le vent en poupe. Oui. Il y a certains qui confondent avant le vent en croupe. Oui. C'est vrai que croupe et poupe renvoient presque à la même zone. Oui. Mais lorsqu'on parle de croupe, c'est la zone arrière des animaux comme le cheval. Oui. Et par dérivation, on parle aussi des humains pour parler des fesses ou du siège arrière. C'est pourquoi il faut dire, par exemple, prendre en croupe sur une moto et non, remorquer. Donc, prendre en croupe, ça veut dire mettre sur le siège arrière de sa moto. Je l'ai pris en croupe. En croupe et non, je l'ai remorqué. D'accord. Remorquer, c'est traîner après soi. Donc, avoir le vent en poupe, c'est être dans une période où tout vous réussit naturellement. Parce que la poupe, c'est l'arrière du bateau. Si le vent souffle en direction de… enfin, le vent frappe, l'embarcation par l'arrière, ça veut dire que ça facilite son avancée sur l'eau, la navigation. Donc, ça veut dire que tout vous réussit. Et l'expression du jour, justement, c'est prendre langue avec. Nous avons entendu ça beaucoup, beaucoup, ces derniers temps. Oui. Prendre langue avec. Oui, Patrick. Oui. C'est une expression qu'on répète tout le temps. Prendre langue avec. C'est prendre contact directement, communiquer avec la personne, avec les personnes. Avec les personnes. Quand le ministre prend langue avec le personnel de son ministère… Ou avec les partenaires sociaux. Avec les partenaires sociaux, c'est que le ministre les invite et le ministre les rencontre. Oui. Souvent, c'est pour une première fois. Prendre langue, quand un ministre vient, en même temps dit qu'il a pris langue avec le personnel. C'est-à-dire qu'il a pris contact avec le personnel. C'est une prise de contact. Prise de contact, entrer en bout, parler, des discussions sur des sujets aussi bien importants. Les sujets majeurs. qui les lient et qui vont faciliter leur collaboration. Oui, tout à fait. Donc, prendre langue avec. Quand tel pays prend langue avec tel autre pays, ça veut dire qu'ils sont en contact et qu'ils sont en pourparlers. Oui, voilà. Très bien. Et donc, on y va maintenant pour l'expression du jour. N'est-ce pas, Patrick? Non, bon. On vient de finir avec l'expression. Mais on va à la pensée du jour. À la pensée plutôt. On va à la pensée du jour. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette pensée? La pensée dit, je cite, « Quand tu détruis la vie de quelqu'un avec des mensonges, considère cela comme un prêt. Tu paieras avec des intérêts. » Fin de citation. Et c'est de Noël et Fiéni. C'est fort, hein? Quand tu détruis la vie de quelqu'un avec des mensonges, considère cela comme un prêt. Tu paieras avec des intérêts. Ah ouais. C'est fort. C'est très fort. Je ne sais même pas si vous pouvez encore réexpliquer ça. Il y en a qui sont spécialistes dans ça. Dans cette pratique. Il y en a qui connaissent votre vie mieux que vous. Oui, bien sûr. Qui racontent tout et n'importe quoi sur votre vie. Qui prennent un malin plaisir à le faire, d'ailleurs. Oui. Et je trouve ça souvent... Sournois. Je trouve ça d'une bassesse incroyable. C'est méchant, à la limite. Ils savent que c'est faux. Oui. Mais c'est une information qu'ils ventilent comme cela. Et finalement, si vous n'y prenez garde, ça vous colle à la peau. Oui. Là où le drame se situe, quand la personne raconte, j'ai vécu avec lui, donc je le connais. Il y a des gens, quand ils disent des choses de vous, il faut être vraiment... Il faut avoir de la hauteur d'esprit pour en douter. Parce que si c'est votre ami, quelqu'un avec qui vous êtes tout le temps, quelqu'un avec qui vous partagez des moments, on va dire intimes, mais forcément, quand ils parlent, on le croit. Oui. Oui. On croit à cette personne. Et comme le dit l'adage, à beau mentir, qui vient de loin. Et le loin, là, c'est que c'est une personne qui est plus proche de vous. C'est ça. Plus que... sinon mieux que les autres. Et donc, on peut facilement croire à cette personne en estimant que c'est elle qui détient toute la vérité sur vous. Et donc, tout ce que cette personne rapporte tient lieu d'évangile, de parole d'évangile. Tout à fait. Et lorsque cette personne choisit de mentir plutôt que de dire la vérité, eh bien, on croit que cela ne se paie pas. La nature a toujours son stylo indélébile. Voilà. Écrit tout, eh bien, on paie toujours. Et non seulement on paie, mais avec des intérêts. Quand on dit intérêt ici, c'est pour dire simplement avec des déboires, des déboires plus grands que celui que vous avez créé à la personne que vous pensiez avoir détruit. Et c'est juste dommage, hein ? Oui, c'est juste dommage. Et malheureusement, il y a certains qui se mettent dans la dynamique du mensonge tellement qu'à un moment donné, ils n'arrivent plus à eux-mêmes à distinguer le mensonge de la vérité. Oui, oui. Ils n'arrivent plus à distinguer le mensonge de ce qu'ils disent de vrai. Et il faut vivre simplement parce qu'il faut se dire, il ne faut pas perdre du temps en se demandant qu'est-ce qui avait servi comme version l'autre fois. Et par rapport à ce que je veux dire maintenant, dire simplement la vérité et parlez moins. Ensuite, c'est légalement mal vu parce que c'est une personne qui a confiance en vous et qui vous laisse la porte de sa vie ouverte et vous y entrez. Et puis après, c'est pour raconter n'importe quoi sur la personne. C'est pour cela qu'il faut faire. C'est un délire, c'est un abus de confiance. Il faut faire très attention aussi aux personnes que vous faites entrer dans votre vie. Il faut faire très attention à ce que vous racontez, à ce que vous dites aux autres. Parce que moi, j'ai compris finalement qu'on est son seul ami. Et ce que vous gardez pour vous, c'est ça en fait qui est secret. Parce que même quand vous parlez à une amie, fut-elle votre confidente et autre, mais je me rends compte finalement que cet ami-là aussi, certainement, a une confidente ou un confident et de fil en aiguille, votre vie se retrouve sur la place publique. Non, mais généralement, c'est ça. Non, on ne va pas généraliser. La société n'est pas encore aussi pourrie. Non, mais je constate que vous n'en avez pas encore fait les frères. Non, mais en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'il y a eu des situations. Je comprends comme ça. Oui, 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 je comprends. Je ne dis pas que... Mais est-ce que vous avez remarqué que la plupart des gens, ceux qui vous font du mal, c'est ceux qui vous connaissent. Oui, mais ceux qui vous connaissent. Ce sont les plus proches. Parce que s'il ne sait rien de toi, qu'est-ce qu'il raconte ? Il ne dit rien. Il y a des gens qui se mettent à raconter alors qu'ils ne savent rien de vous. Oui, c'est pas faux. Il y a ceux-là aussi. Alors qu'ils ne savent absolument rien de vous. C'est sur la base des... Non, je voulais dire ceci. C'est vrai que cela existe, mais nous n'allons pas nous pourrir la vie. Parce que les amitiés, ça existe, ça persiste et ça existera toujours. Il y a toujours de vrais amis. Et comme l'a dit Maria Mamba, la confidence noire la douleur. Parfois, c'est lourd et on a toujours besoin de quelqu'un à qui se confier. Et même quand vous allez au tabernacle, dans une église, dans une église, pour vous confier à votre Dieu, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui manque par rapport à la personne humaine. Il faut simplement se dire, aujourd'hui, nous avons la chance de voir la vie avec un peu plus de hauteur, un peu plus de lucidité. Et donc, choisissons nos amis, nos proches avec cette forme de lucidité. Ceux avec qui, les personnes avec qui, nous pouvons partager une certaine intimité. Ah, je suis à tel endroit. Moi, je ne suis pas à Jésus. Et on se partage ça. On ne sait à qui on peut le dire. Non, fondé, moi, je dis ce matin, je le clame au effort. L'amitié existe, mais il n'y a plus beaucoup d'amis de nos jours. Il n'y en a plus beaucoup. L'amitié existe, mais ça, c'est mon avis. Oui, mais il n'y en a plus beaucoup. Ça existe, mais il n'y en a plus beaucoup. Franchement, mais il n'y en a plus beaucoup. Je suis d'accord. Et faites attention à qui vous confiez vos secrets. C'est important. Ah oui, c'est ça. C'est très, très, très important. Bien sûr que oui. Ce n'est pas parce que vous vous sentez seul. Ce n'est pas parce que vous avez mal. Ce n'est pas parce que vous vivez une situation douloureuse que vous la confiez au premier venu. Au premier venu, vous la confiez à quelqu'un qui ne mérite même pas vos... Je ne sais pas. Non, franchement, faites attention. Je comprends ce qu'elle est en train de dire. Mais j'ai en souvenir une phrase de Feu, mon père. Il dit, la méfiance fausse les relations. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut éviter d'être méfiant. Parce qu'à force d'être méfiant, on finit par ne plus croire en personne. Il faut être méfiant. Et je renforce en disant avec Florence Covelchine dans Le jeu de la vie, que c'est la projection que vous faites de la vie parfois qui vous revient. Donc dites-vous, moi, je suis né pour ne rencontrer que de bonnes personnes. Et c'est ça qui va arriver. Oui. Et c'est Papa Diorso qui racontait une histoire. Il dit, le monsieur est allé dans un village. Et avant d'entrer dans le village, il a un problème avec la charrette, le chariot que son cheval est en train de tirer. Et il arrive au village et il dit, on est en pleine nuit, qui va pouvoir m'aider ? Et si je frappe à une porte, la personne va se dire, c'est à pleine nuit qu'on ne frappe pas à ma porte. Et la personne va me rejeter et la personne va m'insulter. Et il a commencé par s'imaginer beaucoup de choses. Des idées noires. Oui, des idées noires. Et est-ce que quelqu'un va lui passer le cric pour pouvoir remonter sa charrette ? Et après avoir fait tout un scénario, il crie. Bon, vous pouvez garder votre cric, je n'en veux plus. C'est lui-même qui a favorisé toute son histoire en tête et qui a tiré la conclusion. Il a dit, voilà, attention, vous avez tiré des conclusions tout seul en pensant mal à autrui, en pensant que tout le monde va vous faire du mal. Vous tirez la conclusion alors qu'on ne vous a rien fait. Non, ce qu'on dit ce matin, ça n'a rien à voir avec la paranoïa. Non, 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 c'est pas ce qu'on dit. Une vie sans méfiance n'est pas une vie. On ne peut pas laisser n'importe qui entrer dans votre, je ne sais pas, dans votre secteur. Dans votre secteur fermé. Non, je suis désolé. On ne dit pas de vivre dans la hantise, dans la peur et autres, non pas du tout. Mais vous connaissez vos limites. Vous savez, les limites à ne pas franchir. Une chose est sûre. L'auteur nous rassure, il dit que celui qui va mentir sur votre compte, il va payer. Ah, il va payer. Ce que l'auteur dit, c'est surtout par rapport à ce que nous pensons parfois. On dit, bon, Dieu, il est miséricordieux, donc il faut pardonner, etc. Mais la nature ne pardonne pas, elle. Dieu est miséricordieux et... La nature ne pardonne pas, c'est comme un crédit en fait. Vous payez cash. Merci. Les miséricordieux, il vous enlève la misère et la corde. Merci Patrick, merci Jean-Fondé. J'espère que vous n'êtes pas un natif du 29 février, non, pas du tout. Non, non, non. Oh là là. Le 29, nous sommes bien évidemment aujourd'hui, le 29 février. Le bulletin d'information, c'est dans un instant. Juste après le bulletin d'information, on va parler des natifs du 29 février. Comment fait-il l'anniversaire ? Oui, on va en parler tout à l'heure. C'est donc une année bisextile, c'est ça, non ? Oui, c'est une année bisextile. Des détails avec vous, juste après le bulletin d'information, présenté par Christelle Tongodo. Jean-Fondé, à jeudi prochain. À jeudi prochain. Merci. C'est l'heure du bulletin d'information avec Christelle Tongodo. Elle revient sur l'actualité de ces dernières heures, évidemment. Vous restez de l'autre côté. Oui, Christelle Tongodo. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous, la sublime Rachida Pio-Momo. Alors, Edja Tcha, dites-nous tout sur l'actualité. Bonjour à tous, bienvenue au bulletin d'information. La modification du décret portant création, attribution et composition du comité des rites Vaudou, un comité mis sur pied à l'occasion des Vaudoundaises 2024. La forte mobilisation autour de cet événement a impacté bien des secteurs vitaux au plan national. Le secteur routier en est un exemple. Illustration des impacts des Vaudoundaises sur l'économie routière avec le directeur du programme du tourisme au micro de Danelada, Edja Tch. Dans l'économie touristique, il y a ce qu'on appelle la contribution directe et indirecte. Dans la contribution directe, nous avons les transports globalement. Et dans ces transports, nous avons les transports routiers. Donc, ce sont ces parts d'économie qui apportent directement au PIB d'un pays. Donc, ça crée des emplois, ça crée de la dépense immédiate qu'on peut évaluer assez rapidement avec des entrées et sorties. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au compte satellite pour arriver à évaluer la part de contribution de cette tranche d'économie. On va prendre l'exemple simple d'une famille de trois personnes qui se déplacent depuis Paracou pour venir assister au Vaudoundaises. Donc, ils vont certainement prendre un véhicule à moteur. Donc, ils vont partir en voiture. Ils vont prendre la route. Sur la route, à un moment, ils vont devoir s'arrêter pour au moins prendre de l'eau à boire ou acheter quelque chose à manger. Donc, ça va générer de l'économie directe pour les revendeurs qui sont au bord de la route. Ils vont mettre du carburant dans ce véhicule pour se déplacer, éventuellement payer des frais de péage quelque part. Et tout ça va rentrer globalement dans l'économie touristique version route. Mais il y a aussi d'autres éléments. Vous savez, on s'arrête pour acheter le petit taletalé rapidement, recharger son crédit de téléphone, des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup d'éléments qu'on va engranger ensuite pour vous donner avec beaucoup plus de précision la part réelle du secteur routier dans le tourisme. Avec cette mobilisation de près de 100 000 personnes, évidemment, on peut considérer que facilement, les deux tiers sont venus d'ailleurs, puisque Ouida n'a pas cette capacité d'habitant. Donc, ces deux tiers qui sont venus d'ailleurs ont dû se transporter d'une façon ou d'une autre pour arriver à Ouida. Donc, c'est tout bénéfice pour l'économie routière du tourisme. De Ouida, on se rend dans la commune de Savalou qui subit depuis quelques jours les affres d'une pluie torrentielle. Une pluie accompagnée de tornades a ravagé presque tout sur son passage. Pas de bêtes d'envie humaine, heureusement, mais de nombreux dégâts matériels enregistrés. L'autorité préfetora s'est dépêchée sur les lieux pour constater les faits. Le constat, c'est avec Pierretta Danyossi et Katnil Kapo. Des salles de classe du CEG1 Savalou et de l'école primaire publique d'Agbetodi décoiffées. Des clôtures des habitations tombées. Des installations de la radiocité endommagées. Des arbres déracinés. C'est le bilan du passage de la tornade au centre-ville de Savalou. Dans l'après-midi du lundi du 19 février, une tornade a décoiffé des toitures de modules de classe. Des arbres déracinés. Des arbres qui, par endroits, ont cassé des murs de l'école. Les clôtures de l'école. Nous avons dû rendre compte, monsieur le préfet, à l'autorité, qui a fait le déplacement pour venir constater les dégâts. Les dégâts, comme vous le constatez, malheureusement avec nous, les dégâts matériels sont énormes. On en était là quand on a commencé par entendre des bruits. À notre grande surprise, c'était nos pylônes qui étaient tombés. Et comme vous le constatez, du coup, tout était à terre. Face à l'ampleur des dégâts, l'autorité préfectorale rassure la population. En tant qu'autorité garante de la protection civile, il était normal que je vienne constater l'ampleur des dégâts afin de pouvoir activer le dispositif qui est mis en place par le gouvernement, afin d'accompagner les personnes sinistrées. Je voudrais aussi inviter toute la population, tous les cadres de Savalou à divers niveaux, pour accompagner cette radio, qui est une radio communautaire, afin que les dégâts subis soient réparés, afin que la radio puisse émettre à nouveau. En attendant la rénovation des bâtiments, le préfet des Collines invite l'administration du CEG1 de Savalou et de l'école primaire publique d'Agbetodi à procéder à un réaménagement des emplois du temps des classes endommagées par la tornade. Pendant ce temps, le ministre de l'énergie, des mines et de l'eau, était face à la presse ce mercredi. Un seul sujet à l'ordre du jour, les perturbations dans la fourniture de l'électricité. Qu'est-ce qui les explique ? Samou Seydou Adambi répond au micro de Simon Villon et Arianda Silva. Nous avons constaté également que depuis la semaine dernière surtout, mais c'est depuis le début du mois de février, mais la semaine dernière surtout qu'il y a eu beaucoup de coupures, surtout dans la zone méridionale du pays. Et donc nous avons eu une séance avec la SVDZ pour comprendre qu'est-ce qui explique ça. Donc on a compris en réalité que c'est le réseau de distribution. Le réseau de distribution, c'est le réseau qui concerne la basse tension, qui alimente les ménages, les foyers et ainsi de suite. C'est ce réseau en fait qui ne répond plus. Parce qu'en fait c'est un réseau qui n'a pas connu d'investissement pendant des décennies. Donc ce réseau aujourd'hui de recompagner les vétus. En dehors de ça, il y a les interventions de la SVDZ. Il y a également les interventions de coupures dues aux travaux des projets qui sont en cours, sans oublier les coupures qui sont dues aux arbres qui tombent sur notre réseau. Nous avons compris qu'il faut agir rapidement. Donc sur ce réseau, effectivement le gouvernement a commencé par agir, à régler les problèmes, soit des coffrets, soit des isolateurs, sur l'ensemble du réseau pour pouvoir le renforcer, surtout au niveau de ceux qui sont en bout du réseau, pour qu'ils puissent avoir l'énergie de qualité. Donc ce travail a démarré timidement pour que nous puissions avoir de l'électricité de façon stable. Ce qui était essentiel pour le gouvernement, c'est d'avoir la stabilité en termes de fourniture, de couverture de nos besoins en matière d'électricité, ce qui a été fait aujourd'hui par notre capacité propre de production et ce que nous importons donc de nos voisins du Ghana et du Nigeria qui couvrent entièrement nos besoins aujourd'hui. Quelle que soit la situation qui arrive au Nigeria ou au Ghana, nous arrivons quand même à faire l'équilibre pour couvrir donc nos besoins qui aujourd'hui sont évalués en moyenne à 250 MW pour l'ensemble du territoire. Les investissements ont donc concerné la construction de la centrale Maria Gléta qui nous a permis d'avoir cet équilibre, la mise aux normes des groupes qui sont installés à Porte-Nouveau, Paracou et à Natitengou ainsi que la construction de la centrale photovoltaïque à Aïlou Lofi. Une fois donc la question de la production à ce niveau qui nous permet aujourd'hui de passer à environ 190 MW au niveau national, les importations qui viennent couvrir, nous permet de dire qu'il y a de la disponibilité maintenant, il faut agir sur le réseau. On s'est attaqué au réseau de transport électrique, ce qu'on appelle pour la haute tension. On appuie maintenant à la moyenne tension, ça veut dire entre la haute tension et la basse tension. Donc c'est là où les investissements ont été concentrés, central, haute tension, moyenne tension, et rendre le réseau beaucoup plus intelligent avec l'intelligence artificielle. Tous les postes qui ont été construits n'ont pas besoin de la présence d'un être humain pour pouvoir actionner des boutons, pour les faire fonctionner et réguler la distribution de l'énergie à travers le territoire national. Donc ce pan qui a une difficulté pour nous aujourd'hui, on a commencé par agir là-dessus, parce que comme il l'a dit tantôt, depuis des décennies, on n'a pas connu d'investissement réel dans notre pays, et que ce soit ici, dans la partie militaire, jusqu'au nord, c'est pareil. Alors, des décisions, il faut les prendre. Et depuis hier soir, nous avons pris des décisions, des inscriptions fermes ont été données donc à la SB2E, afin que les interventions techniques de la SB2E sur le réseau puissent se faire donc en maintenant le réseau sous tension. Elle prendra donc désormais les dispositions nécessaires qu'il faut pour ne plus couper une zone lorsqu'il y a une intervention. Deuxième chose, les travaux en cours avec les sociétés étrangères qui interviennent au Bénin aujourd'hui, n'auront plus besoin de couper le réseau pour connecter les nouveaux travaux, le nouveau réseau à l'existant. Parce qu'ils savent le faire, parce que ça se fait en Europe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas intervenir en France ou en Allemagne et couper le réseau. Vous le faites avec un réseau sous tension. Donc il y a du matériel pour le faire, il y a de la technique et de la technologie également disponibles pour le faire. Donc ils sont obligés de les intégrer désormais dans leur offre pour le Bénin. D'autres choses, nous avons commencé donc de la gage des arbres avec 5 encopées qui ont été récultées sur l'ensemble du réseau à travers le territoire national pour donc faire les la gages avant que la prochaine saison pluviale s'installe. Parce que nous savons pendant la saison pluviale, avec les vents violents, la plupart du temps, les arbres se retrouvent sur le réseau et ça amène également à des interruptions. Donc à ce niveau également, c'est réglé. Donc voilà, en fait, autant de mesures qui ont été prises pour pouvoir donc mettre à l'abri nos compatriotes, les clients de la SB2E, donc face à ces coupures répétitives que nous connaissons sur le réseau de distribution. A l'initiative de la Haute Autorité Royale du Bénin, les rois et chefs traditionnels du Bénin se sont retrouvés à Niki. Au cours de cette rencontre mensuelle, ils ont échangé sur une thématique libélée comme suit, rôle et importance de la chefferie traditionnelle dans un état moderne comme le Bénin. Michael Noitien, nous partions assister aux travaux de ce mini-sommet. Voici le reportage. Les chefs traditionnels sont des interlocuteurs. Entre les citoyens et le pouvoir central, ici, à la cour impériale de Niki, les membres de la Haute Autorité Royale du Bénin se retrouvent à l'occasion de ce mini-sommet. C'est toute une joie qui l'anime. Ils félicitent très sincèrement les membres du bureau exécutif et demandent à chacun d'écouter attentivement les différentes communications qui vont passer pour que ce qui n'était pas clair, ce qui n'était pas compréhensible soit clair pour tout le monde. Nous vous invitons qu'à l'issue de la rencontre que les grandes résolutions soient réellement appliquées dans vos différentes chefferies et royautés. Essentiellement, une communication ameublie, les travaux de ce mini-sommet des rois du Bénin. Elle a trait au rôle et à l'importance de la chefferie traditionnelle dans un état moderne comme le Bénin. La chefferie traditionnelle est un lien entre le passé et l'avenir d'une société. Les chefs transmettent les enseignements des ancêtres aux générations futures. Ils demeurent des intermédiaires incontournables pour toute action en direction des populations. C'est alors à juste titre que un sachant du nom de Gao Xinchen affirme, je cite, « La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous assurez alors de nombreux rôles, chers majestés, dans des conditions difficiles, mais sachez que le gouvernement en est conscient et s'en préoccupe. » Cette rencontre s'est déroulée dans une ambiance sereine et chaleureuse en pleine d'écoute mutuelle. Ces gardiens de la tradition ont à cœur la cohésion sociale et le développement du Bénin. « Les rois constituent un cordon umbilical entre le passé et l'avenir. Donc nous, nous devons être un modèle vivant pour les générations présentes et futures. Avec le minimum que nous développons, nous travaillons aussi beaucoup, beaucoup et avec ça, on peut contribuer au développement de notre pays. » En attendant la présentation des recommandations issues de ce mini-sommet aux autorités compétentes, l'empereur de Niki, sa majesté, Serotoro Tukosari, continue de bénéficier de la confiance des membres de la Haute Autorité Royale du Bénin. Au thème des travaux, la Haute Autorité Royale du Bénin a rendu public un communiqué lu par le secrétaire général, il est au micro de Enoch Oumpatin et Michael Noitin. Au cours du mini-sommet, les voix et chefs traditionnels ont exprimé de vives voix une triple reconnaissance à l'endroit du président de la République, son excellence, M. Patrice Talon. La gratitude à l'endroit du chef de l'État concerne la reconnaissance constitutionnelle de la cheferie traditionnelle gardienne des justes et coutumes. La deuxième reconnaissance est relative à l'installation par le chef de l'État le 27 mai 2022 de la commission présidée par le professeur Bienvenu Akoha dont la mission était d'élaborer les actes nécessaires pour réformer entièrement la cheferie traditionnelle. Quant à la troisième reconnaissance, elle est liée à la décision salitaire prise en conseil des ministres le 31 janvier 2024 de créer quatre agences de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de notre pays. Aussi, ont-ils encouragé le président de la République à reprendre son leadership pour faire accélérer le vote du projet de loi portant statut de la cheferie traditionnelle en République du Bénin. A cet égard, les rois et chefs traditionnels ont pris le ferme engagement d'accompagner spirituellement les autorités au plus haut niveau de l'État afin que tous les actes qu'elles prennent soient toujours motivés dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. La cheferie traditionnelle du Bénin doit rester et demeurer une institution de probité, de noblesse et de grande notoriété. A cet effet, il a été fortement recommandé à tous les rois et chefs traditionnels du Bénin de cultiver un sens élevé de responsabilité en toutes choses. Rendons-nous à présent à Porte-Nouveau avec cet écosystème humide encore à l'étape vierge. une belge lagunaire totalement aménagée avec une belle promenade dotée de points d'observation de la lagune et autres ressources naturelles. Nous avions effectué une descente pour découvrir ce bijou vert. C'est un reportage signé Edmond Roupo et William Tchoky. A l'entrée de la ville capitale ce rideau vert le long de la belge sud de la lagune de Porte-Nouveau. Un avant-goût d'un vaste aménagement écologique de la cité aux trois noms. Ici, le vieux Porte-Nouveau, première zone d'installation des colons. Ce vestige le montre si bien. C'est aussi le cœur de l'ancien royaume de Rochbonou. A quelques encablures, le palais romain et le palais d'été du roi Tofa. Nous sommes bien évidemment au point de départ de ce grand aménagement une première dans la sous-région ouest-africaine. C'est la première promenade de la Guinée faite de platelage en Afrique de l'Ouest. Nous en avons visité en France et un peu en Afrique du Nord. Mais en Afrique au sud du Sahara, je pense que nous sommes les tout premiers. Et donc ça montre tout l'enjeu. Dorénavant, l'enjeu que cela représente de pouvoir faire l'entretien, la maintenance, la protection pour que l'ouvrage s'inscrive dans la durabilité. Le vieux porte-nouveau revêt sa tausse, deux quartiers pittoresques, des espaces verdis avec des banquettes. Le tout illuminé redonne la vie à cette zone autrefois, le point de chute des déchets et des eaux usées de la ville. L'objectif premier c'est de réconcilier les populations de la Belge avec les populations de la ville parce que nos parents qui sont sur les Belges lagunais se sentaient abandonnés, se livraient à elles-mêmes, à leurs sous-équipements, mais surtout à l'insalubrité. Aujourd'hui, comme vous avez remarqué, nous avons fait des voies nord-sud, c'est-à-dire des voies qui quittent la ville pour venir sur les Belges. Et ces voies sont assainies, pavées, éclairées et plantées. Et en plus de ces voies d'assert, nous avons fait maintenant la promenade lagunaire. Et par endroits, ces promenades également sont éclairées, il y a des places publiques. Donc les populations, comme vous avez remarqué sur le parcours, se sentent aujourd'hui intéressées à la ville et sentent qu'elles sont aussi utiles et qu'elles font partie du territoire. Et c'est ça également l'enjeu. Une métamorphose d'une bonne partie de la cité, cette belle promenade lagunaire et vous marchez sur les platellages, un plan de circulation composé de planches, une passerelle pour découvrir toute la beige, toute cette zone humide autrefois impénétrable. impénétrable. Cette fraîche, ce calme, ce bon air à respirer, à avoir trop de choses par ici. Près d'une autre rendommage de découverte, de contemplation double de stupéfaction, une beige restée presque intacte, un paysage totalement vert avec ses platellages bien inculcerés dans cette nature encore viège. On ne coupe aucun arbre. On a suivi l'arbre. C'est cool, hein ? C'est un véritable bijou déposé par ici. Cette promenade permet de rallier tous les quartiers en bordu de cet écosystème humide en un temps record. Elle fait office d'une randonnée verte, un nouveau point d'attraction du Bénin, encore méconnu de grand public. Le Bénin se métamorphose, vous l'avez vu dans ce reportage signé William Choky. Le CNHU peut désormais mieux traiter ses déchets biomédicaux. Le projet RDC vient de mettre à sa disposition un incinérateur de dernière génération financée par la Banque mondiale. La remise officielle a eu lieu ce mercredi 28 février dans l'enseigne du CNHU à Kotonou. Beno Diogbe, Amadina Nimbus. Pour l'ensemble des formations sanitaires au Bénin, gérer les déchets biomédicaux demeurent une préoccupation majeure et cela représente un gros problème pour l'environnement et la santé. Si c'est des déchets piquants ou pas, les gens peuvent vous faire ce qu'on appelle l'accident d'exposition au sang. Et aussi, sur le plan sanitaire, si ces déchets sont imbibés de microbes, ça pourrait s'infiltrer peut-être dans la nappe phréatique au cas où il n'y aurait plus et nous aurons beaucoup de cas de diarrhée. Une nouvelle solution s'offre aujourd'hui au CNHU de Kotonou grâce au projet Redicé. Cet incinérateur a trois compartiments mais il y a deux compartiments spécifiques qui sont dédiés au traitement des déchets. Dans le premier, on met les déchets biomédicaux. Le deuxième compartiment c'est un compartiment dans lequel il y a beaucoup de brûleurs qui brûlent les déchets et qui libèrent des gaz. Ces gaz sont envoyés dans le deuxième compartiment de traitement et une fois arrivés dans ce deuxième compartiment, ces gaz-là sont transformés en fumée. Le produit final après le traitement c'est la cendre. C'est une réponse adéquate que le projet Redicé apporte ainsi aux besoins de cet hôpital de référence. C'est quelque chose qu'on a voulu faire pour impacter réellement le système de santé. Il y avait une spécificité et le projet a su répondre à cette spécificité. Il va impacter directement la santé de la population. Ce n'est pas uniquement à travers les soins mais c'est aussi à travers la gestion de l'environnement qu'on améliore. Nous sommes certains que la formation sur cet équipement aura forcément lieu. Nous serons dotés d'un groupe électrogène de 1500 kVa qui couvrira aussi bien les besoins de l'incinérateur que d'autres besoins du CNHU en matière d'énergie électrique. D'une capacité de traitement de 200 kg de déchets par heure, cet appareil peut régler au-delà des problèmes du CNHU. Dans le cadre de la restitution par la France des 26 trésors du Bénin pillée par les troupes coloniales françaises en 1892, l'initiative de réalisation d'un film documentaire libre et personnel sur la restitution a été conclue avec la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop. Ce film documentaire titré Daomé rapporte l'ours d'or du meilleur film à la Berlinale 2024 pour plus de détails. L'ours d'or du meilleur film est décerné à Daomé, un film de Mati Diop produit par elle-même et Ève Robin. Une image qui suscite un sentiment de fierté dans les cœurs des Africains. Lupita Niongo qui remet l'ours d'or du meilleur film à la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop. L'une est la première femme noire à présider la Berlinale. L'autre la première cinéaste sénégalaise à se voir récompensée du prix le plus convoité du festival. Cette réalisatrice a obtenu ce prix pour son documentaire titré Daomé. Le documentaire évoque la restitution au Bénin en 2021 d'oeuvres d'art pillées lors de l'invasion des troupes coloniales françaises en 1892. Rien que ce voyage de retour me semblait très 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 important à suivre à filmer à documenter pour que une trace existe tangible parce que c'est quelque chose de très physique une restitution justement. Ce film offre au monde une visibilité de cette démarche de restitution des biens culturels voulues et engagées par le gouvernement et le peuple béninois. Effectué en novembre 2021 le retour au Bénin d'Avency Trésor Royaux reste à ce jour la plus importante restitution de la part d'une ancienne puissance coloniale. Une victoire à l'actif de Patrice Talon pour qui la vision de révélation du Bénin n'a pas de limite. En apportant son soutien financier et logistique au film le ministère béninois du tourisme de la culture et des arts a fait le choix de faire confiance à une jeune artiste en lui laissant la liberté d'apporter son point de vue très personnel au sujet des restitutions. Daomé s'inscrit comme le deuxième film africain à recevoir L'ours d'or depuis la création en 1951 de ce prix l'un des plus prestigieux du cinéma mondial. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à vous Edi Hachok et Stel Tongodo merci de l'avoir présenté on va se retrouver demain pour un autre numéro n'est-ce pas ? Tout à fait. J'espère que vous n'êtes pas née en 29 février vous ? Non du tout. Non pas du tout. Oh là là qu'est-ce qu'ils ont la chance cette année ils ont l'occasion de fêter leur anniversaire c'est pas c'est pas donné n'est-ce pas Patrick Diossou ? Non ce n'est pas du tout donné ils sont nés un 29 février le 29 février c'est une date qui vient tous les 4 ans et tous les 4 ans on parle d'année bicestile l'année bicestile c'est une année qui contient 366 jours l'année simple contient qu'on prend 365 jours un quart et quand on dit un quart donc ça fait carrément un quart de journée 365 jours avec 6 heures et c'est par rapport au mouvement des astres au mouvement des astres autour du soleil qu'il y a ce calcul qui est fait donc chaque année on a un quart et quand on ajoute c'est l'année selon le calendrier grégorien quand on ajoute un quart un quart après 4 ans ça fait une journée donc il faut rajouter la journée pour pouvoir rééquilibrer par rapport au mouvement des astres par rapport au mouvement des planètes pour pouvoir avoir une année complète d'accord et l'année complète c'est disons l'année bisestile l'année qui comprend 366 jours et le jour supplémentaire est mis au mois de février ce qui fait que le mois de février ne s'achève plus sur le 28ème jour mais sur le 29ème jour d'accord donc c'est cette exception annuelle qui fait qu'on parle d'année bis c'est bien cela d'accord et donc ils doivent être heureux j'ai bien envie de savoir comment ils font généralement alors que l'année n'est pas bisestile ils font comment oui justement on a eu cette idée de leur demander mais comment ça se passe comment vous fêtez comment vous célébrez votre anniversaire dites nous présentez vous à nous et dites si vous êtes nés effectivement le 29 février vous allez dire l'année certains certaines personnes féminines n'ont pas voulu dire l'année mais bon on va les suivre on va suivre ce que ces personnes nées le 29 février ont présenté on les suit avec la complicité de la régie on m'appelle Rebecca Djambo je suis née le 29 février 2000 moi on m'appelle Thierry Aropégui Akako je suis née le 29 février 1964 à Sabé ça me fait actuel aujourd'hui 60 ans ici c'est Patricia née le 29 février 1996 je m'appelle Simplice Dako je suis née le jeudi 29 février 1968 à la maternité Lagune de Cotonou je suis Sarah Aubame je suis également née 29 février je reprends je reprends au nom de la lille lauréat resté en née le 29 février 1992 à Porte Nouveau je suis la dèche moussa natif du 29 février je suis tès éthique née le 29 février 2000 je m'appelle Cécile qui ne vient que chaque 4 ans les années qui ne sont pas les années que je ne fête pas c'est sans célébration mais le nombre de fois que j'ai déjà fêté jusqu'à ce jour ça fait la 6ème fois que je suis en train de préparer à fêter cette fois-ci je suis en train de vouloir fêter avec ma maman qui également est en train de vouloir fêter ces 80 années je m'appelle Simplice Dako je suis né les années non-bisestides c'est-à-dire les années qui ne comportent pas de 29 février je ne fête pas n'étant pas né le 28 février n'étant pas né le 1er mars et encore moins la nuit du 28 février au 1er mars je suis né rigoureusement un 29 février c'est vrai qu'il y a plein d'amis qui me souhaitent joyeux anniversaire et tout en les remerciant pour leurs vœux parce que si quelqu'un ne t'aime pas il ne peut pas faire des vœux de souhaiter des vœux tout en les remerciant pour leurs vœux je leur dis que n'étant pas né un 28 février et d'attendre l'année bicestile qui comportera un mois de février de 29 jours les années où il n'y a pas de 29 février je fête mon anniversaire du 28 au 1er mars pour les années non-bisectiles j'ai souvent l'habitude de fêter ça un 28 en février sans célébration bien sûr c'est quand une année bicestile vient comme cette année de mes 24 ans que je coupe un gâteau sans célébration deux fois j'organise chaque 4 ans 4 ans avec mon famille les années dont il s'est passé je fête le 28 février dans ma vie j'ai déjà fêté le 29 février 8 fois voilà c'est donc des personnes qui fêtent leur anniversaire on va dire une fois tous les 4 ans c'est bien cela oui une fois tous les 4 ans et certains certains bon leur vrai anniversaire c'est une fois tous les 4 ans certains ont décidé de fêter le 28 février quand le 29 février ne vient pas d'autres ont décidé de fêter plutôt le 1er mars c'est surtout là qu'il y a cette disparité 28 février pour certains 1er mars pour d'autres et le 3ème cas certains décident de ne pas fêter du tout quand le 29 février ne vient pas il ne fête pas il ne célèbre pas pas du tout voilà les 3 cas voilà joyeux anniversaire donc à tous les natifs du 29 février cette année vous avez la possibilité de célébrer votre anniversaire alors n'hésitez pas on n'a pas besoin de faire une grande fête pour marquer son jour de naissance juste un repas qu'on partage entre amis un repas qu'on partage en famille ça fait du bien ça fait du bien et ça rappelle combien on a beaucoup de chances d'être en vie beaucoup de chances d'être en vie et d'être en pleine forme c'est surtout ça être en vie être en forme être en pleine forme bon anniversaire à tous les natifs et toutes les natives du 29 février merci Patrick Jossu je constate vous portez des lunettes n'est ce pas est-ce que ça vous dirait d'avoir des lunettes qui vous donnent des super pouvoirs pour évidemment c'est-à-dire vous voulez une information vous la demandez simplement et vos lunettes se chargent de vous les donner ça vous dirait ? ça va être super super superbe même parce que je suis parmi ceux qui lisent les bandes dessinées où il y a les super pouvoirs j'adore ça donc je voudrais bien avoir des lunettes super rien d'être super pouvoirs alors si si vous aimez bien alors les frames voilà c'est comme ça qu'on les appelle ces lunettes qui ont des super pouvoirs les frames pourront donc vous plaire Patrick Diossou avec la complicité de la réalisation vendue à 350 dollars les frames sont des lunettes connectées conçues par Bryant Labs qui offre donc des informations sur l'un des verres et bien ces dernières sont générées donc ces informations sont générées par l'intelligence artificielle d'Open Hall en fonction de chez qui est identifiée par la caméra des lunettes et bien c'est une paire de lunettes connectées elles sont dotées d'un affichage et embarquent l'intelligence artificielle d'Open Hall disponible en précommande au prix de je l'ai dit 350 dollars ces lunettes toutes rondes sont équipées d'une caméra qui identifie les objets autour de vous alors si l'on pose une question vocalement sur un des objets l'intelligence artificielle va afficher les informations qu'il trouve les concernant autrement dit c'est un peu comme si chat GPT se trouvait à bord de vos lunettes Patrick Giosu et donc ces lunettes connectées qu'on appelle FRAM affichent des informations contestuelles sur l'un des verres et l'intelligence artificielle se sert de ce que vous voyez pour alimenter ces réponses voilà cela signifie que vous portez le verre vous voyez un objet voilà et puis vous posez la question en même temps et vous avez les informations et vous pouvez même jouer au connaisseur au pédant devant des gens et commencer par parler de l'objet que vous avez vu peut-être pour la première fois alors que ce sont vos lunettes qui vous donnent l'information et c'est déjà disponible c'est déjà disponible 350 dollars c'est cher pour l'expérience que ça donne que ça offre c'est cher payé non c'est pas cher payé un dollar 350 c'est pas cher payé d'accord il ne faut pas convertir il faut bien convertir ça Patrick en tout cas en tout cas moi je pense que pour ce que ça fait pour l'utilité quand ces lunettes je pense que c'est pas mauvais 350 dollars c'est rien en fait franchement vous faites comme cela vous regardez là un objet vous avez toutes les informations franchement c'est une expérience on va dire extraordinaire et ça montre combien le monde évolue la technologie évolue nous sommes à l'ère du numérique à l'ère de l'intelligence artificielle il n'y a plus de barrières il n'y a plus de limites elles sont repoussées chaque jour que Dieu fait oui on est en train de rejoindre les films de science fiction de rejoindre 007 de rejoindre OSS 117 de rejoindre tous ceux là qui nous ont fait et ce n'est plus de la fiction ce n'est plus de la fiction ce n'est plus de la science fiction c'est de la science réelle actuellement merci Patrick on va se retrouver demain pour un vendredi de la culture comme vous l'aimez si bien avec des artistes avec des promoteurs d'événements oui allez à demain à demain je continue sans vous et c'est l'heure du débat le débat c'est dans quelques minutes et n'oubliez pas vous avez la possibilité de répondre à cette question chers amis téléspectateurs selon vous confiez le transport de ces enfants à un conducteur de taxi moto garantit-il leur sécurité c'est la question du jour selon vous confiez le transport de ces enfants à un conducteur de taxi moto garantit-il leur sécurité c'est le second thème en débat aujourd'hui donc partagez vos avis vos opinions avec nous via nos différentes plateformes facebook twitter également whatsapp le numéro vous le connaissez on va rapidement à la pub le temps pour nous d'installer nos différents débatteurs mes amis c'est bien votre adjoint vous avez connu mes débuts ce temps de galère et cette souffrance après j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à la fia je m'en souviens comme si c'était hier c'était un crédit de 50 000 francs étant bien formée sur la gestion de mon crédit et mon commerce j'ai remboursé régulièrement et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accord mes activités vous aussi vous pouvez être comme adjoint vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à la fia vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs cfa rendez-vous chez le sfd le plus proche pour plus d'informations c'est simple et pratique comme toujours microcrédit à la fia le crédit qui vient à vous merci microcrédit à la fia vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin vous exercez depuis au moins une année vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter pas de soucis le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement et la solution à vos préoccupations de nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes pour en bénéficier rendez-vous sur le site www.pse.bg remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes elles seront traitées vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSE que vous êtes invité à consulter régulièrement et bien sûr c'est pas possible qu'il y a il y a et bien sûr tu parles? Et en plus, comment tu as fait pour envoyer une si belle moto en si peu de temps? Mon gars, moi, je suis un businessman. Un hustler. D'ailleurs, je suis venu ici pour retirer un mandat. Mandat? Tu as qui à l'étranger, toi, pour recevoir de l'agent, hein? Calmos, les gars. Calmos! C'est le business. Maintenant, je vends un peu de tout sur internet. Dis donc, mais depuis quand tu es devenu un si célèbre businessman? Hé, 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 les amis. Laissez Fofon. Ne l'écoutez pas. Tout ce qui bride n'est pas de l'or. C'est plutôt un Gaïman. Pour fin sur autré. Il fait de la cybercriminalité. Une pratique sévèrement punie par la loi. Fofon. Hé, quand on est. Hé, ma tante l'eau, chie. C'est vrai ce qu'il dit. Ah, ton silence montre clairement que tu pratiques la cybercriminalité. Donc, toi aussi, tu te livres aux faux prêts bancaires, aux fausses ventes d'immeubles, de voitures, de places publiques, aux anarches autour d'héritages supposés et abandonnés. C'est la prison qui te guette. Toi, et tes états complicitants. Même tes parents, même tes parents qui savent et qui ne disent rien. Soyez tous vigilants. Ensemble, combattons la cybercriminalité. Si votre enfant veut toujours être numéro un en classe, eh bien, ce débat vous intéresse. Comment gérer ce type d'enfant ? Est-il si mauvais de vouloir à tout prix être le meilleur ? Le sujet fait l'objet du débat du jour avec nos invités. Eh bien, messieurs, dames, merci d'être avec nous sur ce plateau. Justine Oviara, bonjour. Bonjour, Rachida. Côte de l'entrepreneuriat. Exactement. Et incontournable invité des jeudis, on va dire. Toute modestie gardée. Et juste en face de vous, nous avons Tibur, Dossi Ovo, bonjour. Bonjour, Rachida. Vous êtes directeur fondateur de l'école primaire-privé Saint-Magloire. C'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau. Et une première venue, on va dire. Docteur Blandine Yabi Ibrahima, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes docteur en sociologie, anthologie à l'UAC. Sociologie, anthropologie. À sociologie, anthropologie, voilà. À l'université d'Aboumé Kalavi. Vous nous aiderez à comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de ces enfants qui veulent à tout prix être premiers. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Alors, ma première question s'adresse à vous, Tibur, Dossi Ovo. Est-ce que vous rencontrez souvent ce type d'enfant dans votre école ? Évidemment. Des enfants qui veulent toujours être meilleurs. Oui, effectivement. Il y a des enfants comme ça qui veulent toujours occuper la première place. Oui. Et ces enfants se chinent beaucoup. Il y a parmi ces enfants qu'il y a même les parents qui ne les accompagnent pas. Normalement, l'enfant qui veut être toujours premier. La première des choses, les parents doivent l'accompagner. Ils doivent avoir les outils appropriés pour pouvoir accomplir la tâche-là. C'est bon. Il y a deux côtés. L'enfant qui veut être toujours premier aussi, est-ce que le cerveau peut tenir ? Il y a ça aussi. D'accord. Il y a ça aussi. On va y venir. Docteur Yabi Ibrahimant. Est-ce que c'est mauvais ? C'est bon ou c'est mauvais de vouloir toujours être le number one ? Non, on ne peut pas dire que c'est bon, on ne peut pas dire que c'est mauvais non plus. Au fait, il faut comprendre que c'est un processus identitaire. Et l'identité étant un processus se construit à partir déjà de l'éducation, de l'environnement social et puis de l'individu lui-même, son caractère identique en tant que personne humaine. Donc, pour voir ces enfants-là, il faut voir d'abord quel est ce type d'enfant, quel est ce type d'enfant et quel est l'environnement social dans lequel il grandit, il évolue pour toujours vouloir être le premier. Maintenant, si son environnement social ne lui permet pas toujours d'être devant, c'est en ce moment qu'on peut rencontrer des comportements plus ou moins inadéquats, de violence ou bien de réticence. À chaque fois qu'il n'est pas premier, il devient agressif. Ou bien il est résistant, il est à l'écart carrément, il ne se fait pas des amis ou bien il pleine, il fait un repli sur lui-même, il s'en veut et autre. Donc, dire que c'est bon, bon, on peut dire que c'est bon. C'est bon dans la mesure où... Parce que finalement, qui veut être dernier, on ne peut pas être dernier. Non, dans cette société, nous éduquons nos enfants et nous-mêmes à donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord. Donc, nous pouvons dire que c'est bon de chercher à vouloir être toujours le meilleur dans sa promotion. Mais de l'autre côté, ne pas être meilleur n'est pas une fin en soi. Parce que dans tout être humain, il y a un caractère spécifique qui peut être mieux que d'autres. Si on n'est pas meilleur à l'école, certainement on est meilleur ailleurs. D'accord. Et qu'il faut chercher à cultiver et à améliorer. Améliorer. Justino, Viera, vous qui êtes coach, vous qui coachez les enfants, j'imagine que ce cas, vous en avez déjà rencontré, non ? Bien sûr, bien sûr, vous dites vrai. Avant tout, je salue les aimants téléspectateurs. A priori, l'enfant qui veut être premier, ce que nous rencontrons, au départ, c'est une volonté saine. Ils sont animés d'une envie sérieuse. Et madame, docteur Ibrahima vient dire quelque chose, cela reflète d'abord leur identité, leur personnalité. Vous savez, chaque être humain a ce qu'on appelle un avantage distinctif. Et c'est à ça qu'il veut être reconnu. C'est à ça qu'il veut se démarquer, il veut se distinguer. Je ne vais pas parler de la singularisation, mais je parlerai plutôt de la distinction. Ne pas être confondu à la masse. Et vous rencontrez déjà de ces enfants qui, depuis le jeune âge, veulent se distinguer de la foule par leur performance. Cette performance qui, a priori, le premier indicateur, c'est être premier. On dit, je suis en avance sur vous tous. Lorsque je dis que cette volonté est saine, il faudrait qu'en amont, qu'on y associe la motivation. Qu'est-ce qui le motive ? Pourquoi ? Pourquoi veut-il être à tout prix ? C'est cette raison qui va nous forger, nous renforcer dans la qualification de savoir si c'est mauvais ou si c'est bon. Lorsque l'idée c'est d'écraser, c'est de montrer que vous n'êtes rien, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis devant vous. Il faut tous se plier derrière moi. Ça c'est bien. Mais l'envie, la motivation n'est pas saine. C'est une motivation orgueilleuse, une motivation un peu spectaculaire, un peu d'orgueil, d'estime. Bien que Maslow, dans sa pyramide, nous évoquera le besoin d'estime comme un besoin. Mais l'estime qui tente à écraser les autres, à montrer que vous êtes tous derrière moi, à supprimer l'élément d'égalité, ça s'implit à encourager. Donc, lorsque la motivation d'être tout le temps premier est justifiée par « je veux vous écraser, c'est moi le meilleur, je suis votre number one, vous tous pliez, rangez-vous derrière moi », ce n'est pas bon. Deuxième élément, lorsque l'enfant n'est pas premier, quel est son comportement, son attitude ? Il faudrait qu'on apprenne, qu'on habitue l'enfant, qu'on arrive à lui intégrer qu'être premier c'est bien, mais la vérité est que tu ne peux pas être premier partout. D'accord. Être premier c'est bon. Faire pro de performance en étant premier, c'est une bonne chose, je le dis tout le temps à mes enfants. Mais, nuance, bémol, être premier tout le temps, ce n'est pas évident. Donc, le relativisme qui doit amener le parent ou le tuteur, celui qui a accompagné l'enfant à lui insérer, à lui inculquer, tu ne peux pas être premier partout. Et troisième élément, enfin, lorsqu'il est premier, comment il se comporte ? Est-ce que c'est celui-là qui manque du respect, qui manque d'égard avec ses instituts, ses professeurs parce qu'il est premier, il dit « mais si je ne suis pas vos cours, écoutez, je peux être premier ». Il nague à la limite, il tombe dans un narcissisme, un peu imbu de sa personne. C'est à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter ? Je viens de donner trois raisons et la première et la dernière sont des raisons qui doivent nous faire inquiéter et dire à l'enfant « écoute, tu n'es pas, tu n'es pas tenu d'être premier tout le temps et même si tu l'es, avec toute la modestie qu'il faut, l'humilité qu'il faut ». Alors, directeur de Suivre, avant de vous donner la parole, docteur, est-ce qu'il arrive, est-ce que vous remarquez à l'école, par exemple, qu'il y a des enfants qui sont meilleurs, mais qui ont tendance à vouloir narguer tout le monde ? Leur camarade, les professeurs, par exemple, à montrer à tout le monde qu'ils connaissent ? C'est vrai, c'est vrai. Et être toujours, avoir dans l'idée d'être toujours le supérieur de tout le monde, c'est légitime, mais ce n'est pas une bonne chose. C'est légitime, les gars, c'est humain, mais ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a des gens comme ça, quand ils sont tuyaux premiers, ils disent que, bon, c'est eux, c'est eux ou rien. Et les camarades les suivent, par moments. Or, celui qui est souvent premier, peut-être à l'école même, il ne prend pas les outils, c'est-à-dire les livres et autres. Et il s'amuse, et les camarades les suivent bêtement. Ça arrive. D'accord. Alors, docteur, il y a eu vraiment, oui ? Moi, je vais aller du côté même des enseignants. Parce que nous constatons, il y a un cas cette année, nous constatons que des enseignants encouragent les enfants à être arrogants vis-à-vis de leurs collègues, vis-à-vis de leurs camarades de classe, lorsqu'ils sont meilleurs en classe. Il y a des parents qui se plaignent même parce qu'ils ont confié leur enfant à un professeur, à un répétiteur de maison, qui est en même temps l'enseignant, et qui compare le petit aux autres. Et lui dit tout le temps, tu es nul, tu es zéro. Et par rapport à ça, des enseignants, et par rapport à ça, des camarades de classe écrivent des messages. C'est des trucs que nous voyons. Écrivent des messages à ce petit-là pour l'arceler, au lieu de l'intimider, au lieu d'être supportable à l'heure-là. Pourquoi tu ne prends pas ton cahier, espèce de nul, espèce de dernier, tu as un, tu as zéro. C'est des trucs que j'ai vus. Et au finish, le parent a dit au répétiteur, merci, c'est bon, je vais chercher autre moyen pour relever le niveau de mon enfant. Vous voyez, l'enseignant même, les enseignants même ne cultivent pas en eux la capacité, c'est-à-dire les stratégies qu'il faut pour que l'enfant, peu importe la classe dans laquelle il se trouve, se sentent insérés, se sentent... Mais docteur Yabi Brahim, je ne vous coupe pas la parole, mais pardonnez-moi, il y a combien d'élèves dans la classe ? Est-ce que l'enseignant a le temps individuellement de s'occuper de chaque enfant ? Non, il n'a pas le temps, mais il n'a pas aussi le droit de ridiculiser... Les autres qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas vis-à-vis de meilleurs. D'accord. C'est-à-dire, à chaque fois que l'enseignant doit comparer le meilleur aux autres, il y a problème. D'accord. C'est un travail non seulement... Mais est-ce que ce n'est pas une façon de dire, écoutez, faites comme lui, ce n'est pas mauvais de brandir quelqu'un comme un exemple ? Non, ce n'est pas mauvais, mais c'est mauvais lorsque vous dites chaque fois à l'enfant qu'il est nul. Il n'est pas nul partout. L'enfant dont on parle, par exemple, il peut démonter une télé et la réparer seul. D'accord. Mais en classe, il ne s'en sort pas. Très bien. Donc, finalement, ce que vous voulez nous dire, docteur Yabi Brahiman, c'est que, à force, n'est-ce pas, de comparer le meilleur élève de la classe aux autres, l'égo de cet enfant augmente et il devient un harcèleur, parfois, de ses camarades. D'accord. Et c'est ça, quand l'enfant dépasse le niveau auquel le coach parlait tout à l'heure, où il n'y a plus de modestie, il n'y a plus de saine. Ce n'est plus sain, en fait. Et c'est plus sain, en termes de capacité à évoluer, à s'améliorer dans la société, que ça devient un instrument pour lui de s'affirmer et d'écraser les autres, déjà au niveau primaire. Quel homme voulons-nous après ? D'accord. Donc, on va récapituler pour que ce soit compris par tous. Finalement, ce n'est pas si mauvais que ça, de vouloir être premier. Mais c'est quand cela dépasse une certaine limite, où l'enfant se croit hyper puissant, il devient orgueilleux, il devient narcissique, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Alors, quand ça intervient, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour gérer ce type d'enfant ? Coach Jusino. Je vais répondre à votre question. Mais avant, je fais encrage sur ce que vient de dire Dr Ibrahima. la perception. Le professeur veut montrer également sa performance, ce qu'il est maître dans son domaine, qu'il produit du résultat à travers l'élève brillant. À partir de cet obstin, il y en a. Il ne faut pas l'écartir. Nous ne devons pas perdre ça de vue. Il y en a. Lorsqu'ils viennent au cours, au tableau, c'est le meilleur. Distribuer des copies, parfois, même s'il veut être en retard, il laisse des ordres. Pour que le meilleur, le premier dans sa matière, soit en train de diriger la classe, soit en train de diriger cette commande avant son arrivée. À partir de cet instant, celui, ce dernier, prend du pouvoir. Et lorsqu'il prend du pouvoir, il occupe le siège du pape et tous les autres sont désormais ses enfants du cœur et il les tient debout. Donc, c'est le cas qu'il faut évoquer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire comprendre à l'enfant qu'il n'y a pas que la compétence intellectuelle qui compte sur cette terre. L'être humain, dans sa dimension universelle, dans sa dimension holistique, a quatre compétences. La compétence intellectuelle qui débouche sur le quotient intellectuel. La compétence émotionnelle qui est l'attitude, l'émotion, notre capacité à réagir face à cette situation, notre humeur, comment tout ça s'est canalisé. Donc, je parle là de la compétence émotionnelle qui débouche sur le quotient émotionnel. Il y a la compétence sociale, le savoir-vivre. Vous voyez des enfants brillants, même ceux que nous disons ne restent pas seulement dans la chapelle des enfants, mais dans notre vie d'adulte, dans notre milieu professionnel. Ils sont bons à leur poste, ils sont brillants, compétents, et tout ce qu'on accorde qu'on mérite, mais ils manquent du respect à tout le monde. Ils n'ont pas un savoir-vivre, ils sont arrogants. Et après, tu disons, de toute façon, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu reviendras à moi. Je suis incontournable. C'est comme s'il y avait le panace, il y avait le remède, il y avait... Mais c'est vrai ce qu'il dit, Justino. On le remarque même dans l'environnement professionnel. Il y a des gens, et effectivement, quand vous les voyez travailler, vous vous rendez compte vous-même qu'ils ont beaucoup de potentialité, ils ont beaucoup de compétences, ils en savent un peu plus que vous. Et donc, du coup, voilà, ils sont... Voilà, ils nardent tout le monde. Et autrement, vous voyez, juste où? C'est ce caractère identitaire, constaté, remarqué chez un enfant depuis le jeune âge. Qui grandit avec. Qui grandit avec. Parce qu'on se plaît avec, on est dans la complaisance. On dit, mon enfant est premier du C jusqu'en terminale. Bon, en tout cas. Dernière compétence. J'ai évoqué quatre. Il y a la compétence du changement. La compétence d'adaptation. Moi, elle se coche en entrepreneuriat. Et lorsque vous venez dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui vous connaît à une réalité nouvelle. Vous quittez votre savoir livresque, votre savoir théorique. Vous quittez de votre monde de génie, de sud-ébanc. On n'a rien à foutre. Que tu sois premier en terminale, premier au bac, premier... Écoute, dans le monde entrepreneuriat, nous sommes dans la pratique, nous sommes dans la réalité. Il faut aller au fond, il faut aller au charbon. Donc, celui qui n'a pas cette compétence de changement, qui est tout le temps borné, qui a investi toute son énergie, toutes ses capacités, toutes ses potentialités dans étudier, étudier, il est la borné. Quand il est dans la vie active, il est limité. Il est en manque d'inspiration, en manque de créativité. Et lorsque vous le lancez sur le terrain, il est mort, il est noix-chalant. Parce qu'il n'a appris qu'à être intellectuel. Et ça s'arrête là. Donc voilà, il faut intégrer à l'enfant. C'est ta compétence et rechercher qu'il soit meilleur. Pas forcément être premier. Je veux dire, il y a une différence entre être meilleur et être premier. Je peux être meilleur dans tous les domaines. D'accord. Mais sans pour autant dire, la seule solution, le seul élément par lequel je peux t'encourager, mon enfant, c'est être premier. Très bien. Alors, docteur Yavi, comment on gère ce type d'enfant ? Il faut dire d'abord que l'enfant est en grande partie le produit de sa société. Et c'est la société qui détermine en grande partie l'homme, mais pas totalement. Il va falloir d'abord, dans l'environnement, dans la famille d'abord de l'enfant, commencer par lui faire comprendre que le meilleur, c'est aussi celui qui peut amener les autres à être comme soi. D'accord. Le meilleur. Il ne faut pas qu'il reste seul dans sa bulle. Dans sa bulle. C'est lorsque tu vas commencer par permettre à tes camarades d'être aussi à ton niveau, que tu vas te sentir vraiment accompli. Lorsque l'enfant, tu évolues et que derrière toi, tu n'as personne, tu es seul et que tu tends à dominer les autres, il faut savoir que dans ta société, tu auras un problème d'intégration. Parce que ce sont des enfants souvent qui n'ont pas la capacité de se faire accepter facilement par les autres, vu qu'ils sont dans leur monde aussi de performance. Il faut être premier, il faut être non seulement premier, mais il faut être celui qui conduit le reste. Qui conduit le reste, mais en restant devant et que les autres soient nuls. Et à chaque fois, on dit à l'enfant à la maison, il faut tout faire pour être premier. Et quand l'enfant, à un moment donné, diminue, cela dit, n'a pas bien travaillé, c'est le parent parfois même qui se met en courroux et tu as été premier la fois passée. Pourquoi cette fois-ci? Mais quand même, reconnaissez-lui, ça fait plaisir d'avoir un enfant qui brille. Oui, ça fait plaisir d'avoir un enfant qui est premier. Ça fait plaisir, mais lorsque l'enfant qui avait travaillé, recule un peu, il faut voir où est-ce qu'il a accompli une autre performance. D'accord. Il faut faire un diagnostic. Il faut faire un diagnostic. Où est-ce que maintenant, ici, ça ne va pas, mais de l'autre côté, est-ce qu'il a fait de performance ou bien qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il a vu autre chose dans laquelle il veut performer? Maintenant, le parent aussi doit l'accepter et lui dit, non, tu n'es pas obligé d'être le premier à chaque fois. La vie n'est pas que rose. Donc, finalement, c'est au niveau des parents. C'est aux parents de canaliser l'enfant. Premièrement aux parents. Et l'autre société, l'autre groupe dans lequel l'enfant évolue, c'est l'école. L'école. C'est l'enseignant. Ce sont les camarades qui aussi l'accompagnent pour dire, bon, cette fois-ci, ça ne va pas, mais prochainement, tout comme ça, nous, on a aimé, cette fois-ci, tu es avec nous, et socialement, tu as évolué. Donc, ne pas canaliser l'enfant seulement, ne pas le diriger seulement vers la réussite académique. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on a un grand problème. C'est que ce que nous apprenons nous-mêmes et ce que nous donnons n'est pas encore ce que notre société attend de nous. Si aujourd'hui, nous focalisons l'éducation, la performance des enfants sur ce système-là, et lorsque nous allons vouloir être nous-mêmes, apprendre une identité africaine qui nous permette d'aller vers le développement de l'Afrique, qui seront ceux qui seront là? Est-ce que c'est l'enfant qui a appris à améliorer et à être performant dans le système de l'autre, ou c'est l'enfant qui commence par dire, voilà, c'est bon de l'autre côté, mais ici, il faut qu'on se construise? Très bien. Voilà, c'est un sujet très intéressant. L'enfant qui veut être premier en classe, on le comprend aisément, il revient aux parents de le recadrer un peu, de lui faire comprendre qu'on ne peut pas toujours être premier de sa classe, non, pas du tout. Il y a des moments où on peut être deuxième, troisième et autre, ça fait partie de la vie. Et non, être ce papa ou cette maman qui crie sur l'enfant, qui gronde sur l'enfant, ça renforce, voilà, qui s'affole, ça renforce en fait son désir, son envie de tout le temps, voilà, performer, n'est-ce pas? Mais déjà, au départ, il faut encourager. L'enfant qui porte déjà cette ambition, cette volonté, il faut d'abord l'encourager. Il ne faut pas étouffer au départ, il faut l'encourager. Mais c'est l'orientation, la motivation. Pourquoi tu cherches à être premier? Si c'est un enfant qui dit je vais être premier parce que je vais vouloir passer le bac ou bien après le bac, ils viennent chercher tous mes résultats dans les classes antérieures. Et je veux que quand ils vont venir en arrière, c'est-à-dire chercher à comprendre comment j'ai été en quatrième, seconde, jusqu'en terminale, je veux qu'ils tombent sur des bons résultats. C'est une motivation saine. Donc voilà autant de choses. Il faut intégrer les quatre compétences. Et je finirai également lorsque j'aurais dit qu'il faudrait que l'enfant ait des voies saines pour devenir premier. Être premier à tout prix, ce n'est pas ça le plus important. Mais être premier par mérite, parce qu'il y en a qui sont premiers, mais les voies par lesquelles, les procédés par lesquels sont premiers restent en tout cas le fondé. Ça les rattrape. Ah bon? Comment ça se passe? Déjà ainsi? L'enfant qui veut être premier qui veut voler, ça dit triche. Qui triche, ok. L'enfant qui veut être premier, qui se dope, qui prend des stupéfiants, qui veut être premier. Ça les rattrape. C'est une réalité? Ah oui? Les enfants qui se dopent pour être premier? Pour apprendre, éveiller. Pour rester, éveiller, pour pouvoir apprendre. D'accord. Mais ça les rattrape. Vous allez les voir dans les rues en train de ramasser des papiers, en train d'écrire. Oui. Les dédicons sont surmenés. Ce n'est pas une bonne chose. C'est bien, mais ça les dit. Non, ne dites pas que ce n'est pas une bonne chose. C'est légitime. C'est d'accord. C'est légitime, mais Jusno a dit, il a dit de voir, pas qu'elles voient. D'accord. Très bien. Alors, passons au deuxième sujet. On va parler de la sécurité des enfants, de l'école, de la maison à l'école et de l'école à la maison. Il ne vous a pas échappé cette actualité. Hier seulement, un enfant est porté disparu dans la Zoka. Après les cours, il a pris un émidien et n'est plus revenu à la maison. Et depuis lors, c'est l'affolement, c'est la panique. Ses parents sont dans la crainte. Reviendra-t-il ou pas ? On n'en sait rien. Et ça pose un véritable problème de sécurité de nos enfants. Qu'est-ce que vous en pensez, Justine Oviera ? D'abord, je témoigne toutes mes compétences, toute ma solidarité à cette famille et ma prière et notre prière commune que cet enfant soit retrouvé. Et Dieu plaise au ciel, pas la grâce de Dieu soit retrouvé. Ceci dit, cela nous interpelle sur notre responsabilité sociale, notre responsabilité en tant que père, notre responsabilité en tant que mère, notre responsabilité en tant qu'enseignant et, que dis-je encore, notre responsabilité juste en tant que veilleur du bien-être de la société. Vous savez, il y a un phénomène qui se développe de plus en plus. Ce qui se passe n'est que la conséquence des actes que nous posons. Ce qui arrive, les vices qui se développent, qui davantage prennent de la place, de la forme dans notre société, n'est que la résultante des actes que nous posons. La légèreté avec laquelle nous assumons cette thème de nos responsabilités. L'école est tout près. Lorsque moi j'avais son âge, j'allais à l'école. Lorsque j'avais son âge, papa n'a pas besoin de m'amener. Maman n'en a pas besoin. Non, il faut que l'humain commence à se prendre en charge. Vous voyez jusqu'où ces propos peuvent nous amener. Il faut reconnaître en toute humilité, honnêtement, qu'il y a des parents qui lâchent de plus en plus. Moi, jusqu'en classe de CM2, mon père continuait de venir me chercher à l'école. Mon père continuait, c'est le moment de le rendre hommage. Monsieur Octaviera, il continuait de venir me chercher. Mais j'étais en classe de CM2, j'étais dans la dernière pour aller au collège. Mais dès qu'il y a un classe de C1, C2, on en trouve. Les enfants, seuls, sont sur le chemin. Même pour tracer la voie, on rencontre souvent, vous êtes obligés d'arrêter. Si vous êtes avec lui, la moto, parce qu'il n'y a personne. Donc voilà, j'invite les parents à davantage prendre les raisons de la vérité. Et comprendre, comme le dit une grande mère à moi, aucun enfant n'est assez grand pour qu'on le laisse seul dans la nature. Aucun enfant n'est assez grand pour qu'on dise avec son âge, il faut se défendre tout seul. Non. Donc les parents doivent davantage reprendre leur responsabilité. Moi, l'enfant, le premier responsabilité de tous ces âges, d'avoir sur les parents. Mais nous n'allons pas détacher les responsabilités des enfants ou bien les pas imputables aux enfants. Et ceux qui quittent l'école, qui ne rentrent pas directement à l'école, ou bien peut-être l'enseignant qui exploite, ne libère pas vite l'élève. Et le parent ne pourra pas attendre parce qu'il a au groupe, peut-être là, il a demandé une permission de 5 à 10 minutes. Il dit, bon, quand tu vas finir, suis tes camarades. Il faut que chacun, nous soyons dans le monde enseigne, que l'un facilite la tâche à l'autre, pour que nous n'assistions plus à ces cas. Docteur Yabi Bouraïman ? Vraiment, c'est un sujet, pardon, qui, en tant que parent d'abord, qui nous touche. On se met chaque fois à la place de ce moment, de ce papa, à l'heure actuelle, quels sont leurs états d'âme et tout. Sincèrement, je compatis à leur douleur. Je prie pour que cet enfant soit retrouvé. Parce que c'est dur de ne pas savoir où est-ce que l'enfant se trouve, qu'est-ce qu'il vit à l'instant. Et, allant sur la responsabilité des parents, je vais dire qu'aujourd'hui, la vie nous a appris à nous battre. Hommes comme femmes, à aller chercher de l'argent juste. C'est aussi pour la satisfaction des besoins de ces enfants. C'est pour les inscrire dans de bonnes écoles. C'est pour leur procurer les 5 besoins fondamentaux et autres. Mais je crois que, dans la société actuelle, et surtout au Bénin, avec l'insécurité que nous avons, et c'est un peu ça, on parlait tout à l'heure du meilleur, on veut être devant. On veut être devant. Je prie que ça ne soit pas dans ce réseau-là, qu'on prenne cet enfant-là. On veut être le meilleur, on veut être le meilleur, la riche et tout. Et on est prêt à tout ça. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Vous voyez, le parent, aujourd'hui au Bénin, en tout cas, doit faire un repli sur lui-même et dire, « En plus de ce que je cherche au niveau matériel pour accompagner cet enfant, j'ai besoin de les accompagner aussi au niveau physique, au niveau émotionnel. » Éducatif. Éducatif, ce n'est pas évident de quitter, par exemple, Cotonou, dans la zone d'Akwakwa, et aller chercher l'enfant à l'école Azoka, et retourner encore. Mais on peut faire quelque chose, on peut déplacer peut-être l'enfant et l'inscrire dans une école, par moins du service, pour quand même avoir l'œil sur l'enfant. Il faut qu'on change de stratégie par rapport au suivi des enfants. Il faut qu'on change de stratégie. Et seconde, moi, je vais interpeller les responsables de plusieurs organes, d'organisations de transport, notamment les émidiens. C'est déjà heureux qu'il y a... Moi, j'ai vraiment un coup de gueule. Franchement, pardonnez-moi, les émidiens, ils sont utiles à notre société. Mais de plus en plus, il y a de vrais délinquants qui... Qui s'insultent. Franchement, qui s'infiltrent dans le rang des émidiens. Moi, même en tant qu'adulte, je vous le dis honnêtement, quand je dois quitter le boulot pour la maison et que ma voiture a un souci, par exemple, et forcer donc de prendre un émidiens, parfois j'ai une peur bleue. Parce qu'il y en a, à peine ils ouvrent la bouche, ça pue. Franchement, ils prennent de l'alcool, ils se dopent. Il faut vraiment un véritable travail à ce niveau. Ce n'est pas possible. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc, il faut... C'est déjà bien qu'ils aient un numéro. C'est déjà bien. Mais ce numéro est enregistré dans quelle base ? Comment on les suit ? Ce n'est pas des véhicules pour qu'on dise, ah, il est immatriculé, il a passé... Les numéros qu'ils ont su... J'ai l'impression que d'autres, même ça, c'est dans leur champ pour mettre ce numéro-là. Oui, mais c'est des tenues qu'on peut acheter, on achète ça un peu partout. Et le numéro, les celles numéros, en réalité, sont fictifs. Ils sont fictifs. Oui, ils sont pas réels. Là, il faut que nos responsables, au niveau du transport, au niveau des organisations, de la société civile, prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, qui est ? Que ce milieu-là s'assainisse. Il faut un réel travail, c'est vrai, les parents vont suivre, les enfants. Mais il faut que ces organismes, mais aussi ces institutions, se lèvent et disent non. Soit le travail, on le fait pour le développement des uns et des autres, et donc de toute la société. Soit on ne le fait pas. Soit on ne le fait pas. Il faut que ça soit organisé. Moi, je prie que ça soit organisé. Et s'il y a des gens qui font des travaux de nuit, qu'il y ait une base pour qu'on sache, voilà ceux qui sont en train de circuler dans la nuit, dans la ville de Cotonou, dans la ville de Calavie. Et si c'est des travaux de jour, voilà ceux qui sont spécifiés. Donc, quand il y a problème dans cette zone, il faut. Je sais que dans un passé pas si lointain que ça, le gouvernement avait enclenché, je pense, une procédure pour faire enregistrer les émigrants. Je ne sais pas trop à quelle étape. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Mais vraiment, il faut aller jusqu'au bout. Vous permettez que je finisse. La dernière partie, ce sont les établissements. Moi, je dis quelque chose. Tous les établissements aujourd'hui doivent avoir un système de caméra. Et les grands, les grandes immeubles aussi, au bord des voies, doivent avoir des caméras. C'est vrai. Mais l'enfant qui prend un émigrant, il ne le prend pas forcément à l'entrée de l'école. Peut-être, oui. Mais c'est déjà bien que quand il y ait ce dispositif, l'enfant saura que désormais, pour prendre le zème, je reste là où l'on peut me voir de loin. Je suis en sécurité. D'accord. Au moins, ce serait dissuasif. C'est vrai que ça ne peut pas empêcher quelque chose, mais c'est dissuasif. D'accord. Directeur de Souyovo, en tant que directeur d'école, j'imagine que vous êtes peiné. Qui est un tel cas ? Parce que moi, je me dis là, maintenant, l'école de provenance de cet enfant, j'imagine que les responsables doivent être... Mais écoutez, gérer une école, c'est difficile, et les enfants, quand ils arrivent, ils sont dans vos mains, vous les gardez de façon vraiment sur l'air. Et à leur retour à la maison, vous êtes à l'écoute. Quand un parent appelle et dit que l'enfant, mon enfant, n'est pas rentré, vous ne pouvez pas avoir le cœur libre. C'est clair. Maintenant, ce problème, l'enfant qui veut être amené à l'école, à la maison à moto, les parents, les parents doivent avoir un contrat avec les émidiens qui doivent connaître la maison du seul émidiens. Il ne faut pas permettre à un enfant d'accoster à un émidiens, de prendre n'importe quel émidiens. Un enfant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Est-ce qu'un enfant pourra distinguer un mauvais émidiens du bon ? Donc, le parent a la responsabilité de prendre des émidiens et de faire un contrat avec lui. Le problème est réglé. Je le précise, nous ne sommes pas en train de faire le procès des parents, pas du tout. C'est juste une façon pour nous de sensibiliser. Ce cas nous permet, n'est-ce pas, de revenir sur la sécurité de nos enfants. Tout simplement, c'est loin d'être un procès. Oui, directeur. Et deuxième chose, vous allez voir les enfants au bord des voies en train de faire quoi ? De demander l'aide. C'est grave. Des enfants qui font auto-stop ? Auto-stop, c'est mauvais. Quand je vois ça, ça m'énerve. On doit sensibiliser, les parents doivent sensibiliser les enfants à la maison. À l'école, chez moi, je dis quand vous sortez, allez à la maison. Allez directement à la maison, c'est quelqu'un qui vous appelle, criez au secours. Moi, j'ai dit ça, ça, c'est l'enfant demande de l'aide pour l'enfant qui veut demander de l'aide. J'ai appeler et j'ai compris qu'il y a l'extrême pauvreté aussi qui joue à ce niveau. Non, mais sérieusement, sérieusement, parce que cet enfant, par exemple, la maison n'est pas à côté, donc il ne peut pas rentrer. Les parents n'arrivent, lui donnent à peine 100 francs pour venir à l'école. Donc, à midi, il est obligé de venir chez son camarade pour déjeuner. Il y a des situations, vraiment, c'est pénible, mais il faut oser le dire, ce n'est pas aussi, ce n'est pas toujours de la faute des enfants. Justino, je vous vois au chier de la tête. Oui, et d'abord, chez la faiblesse de ne pas être d'accord avec vous, sur un certain point. Vous savez, on ne saurait prétester de la pauvreté, de la situation précaire des uns et des autres, pour justifier nos lâchetés, pour justifier nos échappements sur nos responsabilités. Pour moi, c'est une question de dignité. Ce que j'appelle des devoirs de souveraineté, parentaux. Et ces devoirs, parentaux, doivent être accomplis, même dans la dimension la plus infime, si tant est que votre situation sociale, financière, tout ce qui va, ne vous offre pas le loisir de satisfaire pleinement. Cet enfant qui passe le parents, qui n'a pas remis le déjeuner, peut-être même pas le petit déjeuner, mais pire, le déjeuner, il doit s'interroger sur comment l'enfant déjeune. Où reste-t-il ? Où reste-t-il ? Il y a beaucoup de parents, franchement, ça c'est chez vous. La bonne éducation, la bien-séance, recommande, qui vous appelle tout au moins possible. Merci beaucoup. Oui, mais est-ce que l'enfant a dit à ses parents à la maison, écoute, je suis à tel endroit. Les parents ne cherchent même pas à savoir. J'ai vécu un cas aussi, il y a quelques années, d'un enfant qui venait rester avec mon enfant, le plus grand, à la maison, et qui ne rentre pas à Zem. Le premier, je ne savais pas. La seconde fois, c'est mon enfant qui dit, va l'accompagner, prends Zem. Je dis, ça veut dire quoi ? Comment, pourquoi il prend Zem ? Il dit, ah, il vit loin. Je dis, ok, je vais avec vous. Je les ai suivis, arrivés là-bas, j'ai pris le numéro du Z, j'ai pris son comptable, je l'ai appelé devant lui, et ça a sonné, le portable a sonné, et je lui ai dit, ok. Et à chaque fois que l'enfant venait, je faisais ça un jour, le parent, il m'a appelé, il dit, mais merci beaucoup, il m'a parlé, il m'a dit que vous l'accompagnez juste au niveau. C'est ça. Parce que je n'arrivais pas dans ma tête à me dire, est-ce qu'il a atteint la maison ? Je me dis, mais s'il n'a atteint rien, on va dire qu'il était avec mon enfant, et tout ça. Il faut que là, maintenant, moi, ici, je n'étais pas là. Ici, je n'étais pas là. Donc, voilà aussi la responsabilité. Il faut un véritable suivi. Franchement, des enfants d'à peine 5 ans, des enfants de CI qui déambulent dans les rues, qui doivent aller à l'école tout seuls, sans accompagnement, franchement, non, arrêtons, quoi. Malgré nos occupations, je pense que moi, j'aurais du mal. Non, sérieusement, un enfant de 5 ans qui va tout seul à l'école et on vous dit, non, l'école n'est pas loin. Tout peut arriver. Le deuxième point, le directeur vient de dire quelque chose. Excuse-moi, directeur. Aujourd'hui, les écoles également ont une part de responsabilité. Il y a une rigueur qu'on constate au niveau de la maternelle. Mais tout porte à quoi qu'à partir du CI, on lâche un tout petit peu. Lorsque l'enfant s'inscrit, vous avez votre élève dans la session maternelle, au début, on inscrit la carte qui vient le chercher. Si c'est papa, papa dans son numéro. Si c'est vraiment dans son numéro. Et s'il advenait qu'un jour, quelqu'un autre que celui dont le nom et les références qui donnaient au départ venaient le chercher, l'administration vous appelle pour dire, vous-même, vous ne venez pas, c'est telle personne. Si vous-même, vous avez déjà cette conscience, vous savez que c'est, vous appelez à la maîtresse ou bien directeur ou bien, mais je ne suis pas en milieu de passer aujourd'hui, je vais envoyer telle personne. Il faudrait que cette règle soit observée jusqu'en cas de CM2. Lorsque l'enfant sort... Il y a parfois de la négligence aussi à ce niveau des enfants qui rentrent à la maison. Moi, j'ai une voisine qui l'a vécue, par exemple. Elle dit à sa fille, il va chercher mon garçon. Et pendant ce temps, l'enfant rentre à la maison. Comment ça s'est passé ? Il y a l'enfant du voisin qui est passé dans la classe de son gamin et l'a ramené à la maison. Donc, finalement, sa fille va à l'école, on lui dit, l'enfant n'est pas là. Comment c'est possible ? Voilà. Normalement, le voisin vient, avant qu'on ne le laisse le voir, bien qu'il est un voisin... Voilà, on devrait appeler le parent. C'est un parent qui veut laisser telle personne. Il faudrait que Cécile reste à observer et que tout le monde contribue de passer à la position. C'est une question de ne pas être parent, je ne suis pas son père. Tout le monde s'implique de façon collective dans la sauvegarde de la bonne éducation. Eh oui, nos enfants ont du prix à nos yeux. Il faut faire très attention. C'est vrai que les occupations peuvent nous amener à être un peu négligents. Mais pour autant, franchement, revenons à de bonnes pratiques. Un enfant qui a à peine 10 ans, qui a à peine 7 ans, 12 ans, on ne le laisse pas seul prendre un évident. Un enfant qui a 4 ans, 5 ans, on ne le laisse pas seul aller à l'école. On ne le laisse pas seul venir à la maison. Bon, il y en a qui me diront, vous ne savez pas de quoi vous parler. Bah oui, il y en a qui essayeront de justifier ce qu'ils font. Mais je vous le dis, franchement, il faut être responsable. Nous devons tous être des parents responsables. Et nous prions vraiment pour que Marc Salamon revienne auprès de ses enfants, auprès de ses parents, tout simplement. Et vous avez été aussi nombreux à répondre à la question suivante. Selon vous, confiez le transport de ses enfants à un conducteur de taxi-moto. Garantit-il leur sécurité ? Leur sécurité. Nous allons recevoir Maurice Tonton, qui va relayer vos différents avis. Bonjour Maurice. Bonjour Rachidette. Bonjour à tous et bonjour à toute la question du jour de ce jeudi. Jeudi, comme vous venez de le rappeler, a fait réagir nos amis internautes sur la toile. Et il faut dire que les avis sont bien nuancés sur le sujet. Si beaucoup de personnes estiment que c'est beaucoup de risques que les parents prennent en confiant leurs enfants aux conducteurs de taxi-moto, comme ils l'ont appelé les émidiants. C'est aussi à ces parents-là d'être vigilants, de quand même observer un certain nombre de critères avant de désigner à qui confier leur enfant. Mais après avoir fait ce choix-là, de rester aussi, de faire le monitoring, de faire le suivi d'un certain nombre de comportements chez les émidiants, ainsi de suite. C'est ce que les amis internautes nous ont confié sur la toile. Bonne aventure, Kineri, nous explique que de nos jours, c'est une pratique courante de confier ses enfants à un conducteur de taxi-moto aux émidiants. Mais on ne prend pas toujours la mesure du risque encouru par les enfants. Dans certaines contrées de notre pays, les conducteurs roulent sans aucun contrôle, sans aucune précaution, mettant en permanence la vie des enfants en danger. Pour conclure, écrit-il, personnellement, je ne cautionne pas cette pratique car elle n'assure pas la sécurité des enfants. Tout comme David Bonaventus, Kineri, pardon, David Clocal nous répond également par la négative en disant que cette pratique ne garantit aucune sécurité parce que beaucoup d'enfants sont perdus et l'on ne les retrouve pas à cause de certains émidiants. Frédéric Lali va nuancer un peu. Il dit que c'est un risque énorme que prennent les parents en faisant cela. Même si certains émidi sont responsables et sérieux, il y en a qui ont perdu le caractère humain. Pour ceux-là, c'est l'argent ou rien. Voilà qu'on ne peut reconnaître qui est bon, de qui ne l'est pas directement. Alors là, j'invite les parents à faire beaucoup attention. S'ils connaissent les émanquations, c'est encore mieux, conclut Frédéric Lali. Autre avis sur la question, cette fois-ci, c'est signé Isaac Ali Khonou. Il nous écrit que ce sujet est complexe et dépend de plusieurs facteurs, notamment la situation géographique, le niveau de sécurité des taxis motos locaux, les mesures de sécurité prises par les conducteurs et les conditions météorologiques. En conclusion, il est difficile de répondre de manière absolue à la question. Il est plutôt important de prendre en considération plusieurs facteurs et de faire preuve d'une certaine prudence et de discernement lors de l'utilisation des taxis motos, surtout en ce qui concerne la sécurité des enfants. On va terminer Rachida Tabiyamama avec le commentaire de Roland Bocor, livré sur notre page Facebook. Il nous dit, confier les enfants à un seul conducteur de taxi moto est mieux, mais il est aussi important de connaître sa moralité et ses antécédents. Cependant, ces mesures ne sont pas un gage d'une assurance totale, car il est difficile de maîtriser entièrement l'être humain. Il faut toujours demeurer sur ces gages en restant proche de ses propres enfants et avoir l'oreille fine. Les voisins peuvent toujours vous filer quelques détails qui peuvent échapper à notre vigilance. Voilà ce que nos amis internautes ont pensé de la question du jour de ce jeudi. Je pense que c'est un avis très pertinent, surtout le dernier de Bocor, quand il dit qu'il faut s'assurer de confier son enfant à un seul Zemigian. Et surtout, il faut aussi enquêter pour voir si ce Zemigian est de bonne moralité. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, Maurice, vous ne me direz pas le contraire, les Zemigian, c'est quand même utile, parce que si vous devez aller au boulot, si les deux parents doivent aller au boulot, on n'a pas d'autre choix parfois que de les confier à un Zemigian. Mais il faut s'assurer que c'est vraiment une personne de bonne moralité. moralité, parce qu'il y a des Zemigian, malgré les enquêtes, il y a des Zemigian qui draguent vos enfants, qui draguent vos filles. Moi, j'en ai été victime. Franchement, bah oui, il y a des Zemigian qui draguent vos enfants. Moi, par exemple, quand j'étais en classe de quatrième, mon Zemigian me harcelait pratiquement. Et il ne manquait pas pour m'appâter. quand on lui remet l'argent de fin du mois, il dit « on ne va pas tout raconter ici ». Il faut faire très, 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 très attention. N'est-ce pas, Maurice Tanton ? Je suis totalement d'accord avec vous. Et je pense que certains internautes ont soulevé la complexité du sujet. La complexité du sujet se trouve à plusieurs niveaux. parce que quand on est parent, comme vous l'avez dit dans ce débat, on cherche le meilleur pour les enfants. La recherche du meilleur pour les enfants va faire qu'un parent peut avoir une école à proximité, mais préférer envoyer son enfant dans une école un peu plus loin parce qu'il estime que les résultats de cette école-là sont un peu meilleurs. Donc, on est dans cette démarche-là. Mais dans le même temps, les enjeux, les contraintes qui sont celles des parents sur le plan professionnel font que, vous l'avez dit, si vous devez être ici à 6 heures, que vous devez être en plateau déjà à 5 heures, 5 heures et demie, ce n'est pas évident pour vous-même de faire ce travail-là. Donc, à un moment donné, vous allez chercher quelqu'un qui soit en mesure de vous aider dans cette démarche-là. Et je pense que le plus important, c'est vraiment d'être vigilant déjà, d'être très sélectif dans le choix au début. Et dès que le choix est fait, de continuer à faire le suivi, d'être à l'écoute de son enfant aussi et de pouvoir avoir des retours réguliers pour évaluer si on peut continuer à faire confiance à cette personne-là. Mais avant ça aussi, je pense qu'il y a des préalables. Moi, j'estime pour ma part qu'il n'est pas prudent de confier un enfant d'un certain âge à un ZEM. Il faut quand même attendre que l'enfant grandisse un tout petit peu, avoir une certaine maturité, peut-être à partir de 8 ans ou 9 ans. Minimum, le temps qu'il peut au moins parler, raconter certaines choses, pouvoir se confier. Et si vous confiez un enfant de 4 ans, de 5 ans à un ZEM, je pense que c'est quand même, c'est un peu précoce. Bien sûr. On a même surpris des kékenons, des émidiens, qui faisaient des attouchements aux petits-enfants. C'est justement tous ces risques-là qu'il faut évaluer avant de faire le choix. Et les parents, quelles que soient leurs occupations, doivent accepter. Parce qu'éduquer un enfant, élever un enfant, c'est une grande responsabilité. Parce que, comme on le dit, l'enfant, c'est l'avenir de la nation. Et donc, c'est une responsabilité énorme qu'il faut pouvoir assumer avec toutes les charges, toutes les préoccupations, les obligations qui vont avec. Merci, Maurice Tonton, docteur Yavie Vraimant. Merci. Un mot de la fin, rapidement. Oui, je veux dire que l'enfant est pour la nation. De la maison, les parents ont le suivi. Qu'à l'école, que les enseignants prennent le relais. Et que dans la ville, lorsque nous voyons des enfants qui sont en situation d'insécurité, qu'on n'hésite pas à intervenir. Qu'on ait le réflexe. Qu'on ait le réflexe d'intervenir. Ça peut sauver. Bien sûr. Bien sûr. Directeur ? Oui. Renforcer la sécurité autour des écoles ? C'est tout. Autour des écoles, de la maison et de la vie aussi active. D'accord. Merci beaucoup, Justine. Nous venons de dire quelque chose. Il y a peu, il y a un contrôle d'enregistrement des îles. On a conseillé que ça a lâché. Mais ça montre la pertinence des réformes. Lorsqu'on commence une réforme dans notre société, on pense que c'est un acharnement contre le peuple. On pense que l'on n'a pas encore trouvé à manger. Non, c'est une discipline pour prévenir des cas que nous évoquons. Et n'attendons pas le pire. N'attendons pas les vices. N'attendons pas les conséquences pour dire, on aurait dû, on aurait dû. Qui peut éviter ? Évitons. Et nous souhaitons beaucoup de courage aux parents de Max Alamou. Regardez, c'est lui. C'est ce joli petit enfant. Max Alamou, 12 ans, classe de 4e à la Grande Académie. Eh bien, bien vouloir appeler ce numéro. Pourquoi pas. Ou envoyer un message pour toute information utile. C'est bien sûr le 54 15 05 95. Merci à vous d'avoir participé au débat du jour. On y va maintenant pour ce fort matin. Alors, ce fort matin de ce jour avec Blaise Adanko. Bonjour Blaise. Bonjour Rachida, bio-maman. Bonjour à toutes et à tous. Alors, préparatif des Jeux africains. Les guépards, huivants s'imposent face à étoiles filantes. C'était hier le 4e match test. Donc, pour mieux se préparer pour les Jeux africains qui vont démarrer à partir du 8 mars du côté d'Akra au Ghana. Le Bénin se retrouve dans le même groupe avec le Ghana. Et la Gambier, le Kenya. Et donc, hier, il y a eu le dernier match test. C'était face à l'équipe d'étoiles filantes Omnisport de Godoman. Et les guépards vins se sont donc imposés deux buts à un dans cette rencontre. Rencontre avec des buts signés. Dossou, un tord à la 35e minute. Une passe de Ricardo. Prince Dossou, le joueur d'Asvo. Ça, c'était juste avant d'aller à la pause. Les guépards, huivants vont doubler la mise à son 10e minute grâce à Gaël Avosevou qui permet à son équipe de passer à 2-0. Mais il fallait rester concentré jusqu'à la fin de la partie. Réduction du score à 5 minutes du thème pour étoiles filantes après un bon travail de son capitaine sur le côté gauche. Lotte, on vous marque de la tête pour réduire le score à 2 buts à 1. Au bilan comptable, ça fait 4 matchs pour l'équipe des guépards U20. Une victoire, deux matchs nuls et une défaite. Et après le match de son équipe, le sélectionneur a répondu aux questions de la presse. Mathias Deguenon a fait le bilan de la préparation de son équipe. Le sélectionneur Degue Pauvin, malgré une équipe remaniée à 90%, compte bien s'en sortir face aux adversaires au Ghana, aux Jeux africains. Je vous propose de suivre ses propos d'après-match. 4 matchs, une victoire, deux nuls, une défaite. Je crois qu'en termes de statistiques, ce n'est pas bien, ce n'est pas simple. Mais je crois qu'en termes de contenu, nous avons commencé un travail depuis le début. C'est ce travail que nous essayons d'évaluer. Donc, comme je le disais en termes de contenu, un peu satisfait ce soir par rapport à tout ce que nous avons fait au cours des trois matchs précédents. Vous avez constaté qu'à chaque match, nous essayons d'encaisser. Donc, je crois que nous devons encore revoir notre bloc défensif parce que c'est de ça la question. Quatre matchs avec, je crois, cinq buts encaissés. Je crois que c'est trop. C'est trop pour une équipe qui espère aller loin. Donc, à ce niveau, nous devons encore revoir notre dispositif pour que, quand même au niveau défensif, nous essayons quand même d'annuler les vérités offensives si nous n'arrivons pas forcément à marquer devant. Le Ghana, la Gambie et le Congo sont trois grosses nations de football. Je pense que je l'ai dit depuis le début. Nous, on est en pleine reconstruction puisque l'équipe, nous l'avons remaniée à 90%. Mais à l'étape où nous sommes aujourd'hui, nous pouvons rivaliser avec ces nations. Il suffit d'être concentré sur ces trois rencontres. Surtout, le premier que nous devons jouer contre la Gambie, qui, je ne veux pas dire un match revanche, mais quand même un adversaire que nous connaissons. Donc, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il suffit de rester concentré sur les stratégies que nous allons mettre en place, que les gars essaient de respecter cela. Et je pense que nous pouvons faire une très bonne compétition. Et cette nouvelle qui est tombée il y a quelques heures seulement, Vlazadanko, Rigobertsong n'est plus sélectionneur des lions indoctables. Oui, dans un entretien accordé à la chaîne française France 24, Samirito, président de la Fédération Camerounaise de football, a annoncé que Rigobertsong ne dirigera plus l'équipe nationale du Cameroun. Son contrat est arrivé à expiration ce 29 février et donc pas renouvelé. Il perd notamment les mauvaises performances de son équipe à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Permettez-moi déjà de rendre un vibrant hommage à Rigoberts qui fut mon capitaine à l'équipe nationale. Il a beaucoup apporté à cette équipe. Mais les lois du football étant ce qu'elles sont, on n'a pas atteint nos adjectifs. Et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire leur contrat. J'ai eu l'occasion de discuter, d'en discuter avec lui. J'ai donné nos positions. Et maintenant, il faut penser à l'avenir tout en lui souhaitant plein succès dans sa future carrière. Et puis, nous allons maintenant retrouver Isabelle Yacoubo qui annonce sa retraite. Exactement. La basketteuse Isabelle Yacoubo, vice-championne olympique avec les Bleus aux Jeux Olympiques 2012, quitte définitivement les paquets à 37 ans. Annonce faite par son club de Tabès. Isabelle Yacoubo, légende du basket français, met un thème à sa carrière de joueuse. À la suite de sa blessure, contratée lors du match à Chalville-Merzières le 24 janvier dernier. Malgré une tentative de soins et une rééducation pour pouvoir terminer sa carrière, indique le club. Fugue des braqueuses, l'intérieur évoluait depuis 2022 à Tabès. Son club formateur, avec qui elle avait remporté le titre national en 2010, prélude à l'un des plus grands palmarès du basket français. Quatre médailles européennes et une olympique au fil d'une carrière riche de 147 sélections, mais aussi deux coupes européennes, une Euroleague et une Eurocup. Et sept titres nationaux, deux en France, quatre en Italie et un en Espagne. Si elle ne foulera plus les paquets, elle restera présente au bord du terrain lors des entraînements et des rencontres à domicile, afin de préparer son futur rôle dans le club, puisqu'elle intégrera le staff du TGB la saison prochaine. Indique son club dans un communiqué toujours aussi impactant dans la raquette, Yacoubou Tournet à 13,1 points et 9,7 rebonds de moyenne en neuf matchs de l'FP cette saison. Et on finit ce format de ce jour avec du kickboxing. Oui, la fédération béhinoise du kickboxing et disciplines associées, qui a donc organisé une formation à l'endroit des coachs, mais également des habitres pour les outillers. Pas de compétition au kickboxing sans de bons athlètes, mais aussi passant de bons juges. Ils doivent connaître les règles du jeu. C'est l'objectif de la formation initiée par la fédération béninoise de kickboxing et disciplines associées. Le rendez-vous de Cotonou a réuni plus de 50 participants venus du Bénin et des pays de la sous-région. Nous nous attendions au maximum 30 participants dans les deux domaines, que ce soit de coaching et d'habitrage. Mais vu l'opportunité qui a été offerte au Bénin, je crois que vous avez vu comment les gens ont débarqué, vous avez même apprécié qu'il y a eu énormément d'étrangers, c'est-à-dire des Nigériens qui sont quand même venus au nombre de 21 personnes. Et les Togolais et Ivoiriens. C'est d'abord une première en Afrique de l'Ouest. On a eu à faire des séminaires de manière locale, c'est-à-dire dans chaque pays en organisme, mais réunis tous ces pays ensemble quelque part, c'est la première fois en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est un travail à produire. Donc personnellement, nous répartons très satisfaits de cette initiative. Le nouveau ébon, comme je l'ai dit au départ, c'est des coachs, c'est des gens qui exerçaient déjà, qui entraînaient déjà, qui ont des clubs. Donc nous sommes juste venus pour harmoniser, comme on appelle l'équivalent des acquis. La 100MI au cours de cette formation, sur plusieurs thématiques, notamment l'habitrage et le coaching niveau continental. Les stagiaires ont pris part, avec intérêt, aux huit unités de formation. Ils ont reçu les outils nécessaires. Sincèrement, je suis très, très, très content d'être là et très fier. C'est là, c'est un niveau de plus pour moi. Et qui m'a offri ça, c'est le Bénin. Une jeune fédération qui organise un tel événement, moi je suis dépassé. C'est une très bonne formation. On nous a vraiment nourris, on nous a formés, on nous a donné les vraies armes qu'il faut pour enseigner, pour pouvoir habitrer. Et quand on ne connaît pas les règles, on ne peut pas enseigner. La remise de certificats niveau 3 et de brevets de moniteurs niveau 3 a sanctionné cette fin de stage sur l'habitrage et le coaching niveau continental au King Bossin. Voilà, Blaise Zadanko, ce sera tout pour l'actualité sportive de ce matin. Oui, ce sera tout. Mais il faudrait rappeler quand même que dans le cadre donc des journées FIFA, le Bénin va livrer deux matchs. Un match face à l'équipe championne d'Afrique, l'actuel champion, la Côte d'Ivoire, qui a donc remporté la Cannes au mois de janvier dernier. Au mois, plutôt, on est toujours en février. Donc, en février, dans ce mois de février. Et va affronter également le Sénégal pour son deuxième match des journées FIFA. Et donc, des matchs qui vont se jouer du côté de la France. Et dans ce cadre, le sélectionneur d'Aguéfar, Guénotreau, sera donc demain vendredi en conférence de presse à partir de 11h pour dévoiler la liste des joueurs qu'il va convoquer pour ces deux rencontres des journées FIFA. Et c'est fini donc pour Sport Martin de ce jour. Blaise, on se retrouve demain pour d'autres actualités sportives. Merci à vous de nous avoir suivis depuis 6h du matin. Ma Lepto, je vous retrouve demain à 6h, 9h. Sous-titrage ST' 501